L'âge de Sigmar est un univers composé de 8 mondes liés à des vents de magie qui représentent des éléments et des concepts. Chacun a son propre fonctionnement et des conditions de vie particulières qui ont joué un grand rôle dans le développement des différentes races et cultures qui les habitent. Et on peut diviser toutes ces factions en 4 grandes allégeances. Tout d'abord les factions du Panthéon de l'Ordre qui regroupent différentes races, notamment des humains, des nains et des elfes qui ont la volonté de construire et de développer la civilisation. La Grande Alliance de la Mort regroupe toutes les factions de mort vivante sous le jour de Nagash, le Grand Nécromancien. La Destruction, elle, regroupe toutes les créatures sauvages liées à Gorka Morca, le dieu bicéphale des peaux vertes. Comme les orques, les gobelins, les ogres ou même les géants. Et enfin vient le chaos composé des démons et de tous ceux qui prêtent allégeance aux dieux sombres. Les cités de Sigmar sont des colonies qui ont été établies par l'alliance des éternels de l'orage, des peuples du royaume d'Asir, le royaume des cieux, et des différentes cultures qui s'y sont réfugiées avant la fermeture des portes au royaume au début de l'âge du chaos. Elles sont généralement établies autour de points stratégiques tels que les portes au royaume, qui sont des points de transit d'une valeur inestimable. Surtout quand elles sont assez grandes, fonctionnent dans les deux sens et mènent à un point fixe. Ce qui n'est pas le cas de chacune d'entre elles. Certaines peuvent aller dans un seul sens, ne fonctionnent que dans des conditions particulières, ou ne sont même pas assez grandes pour laisser passer un humanoïde. Les différents peuples qui vivent dans ces cités font partie de différentes cultures elfes, casalides et humaines, qui se sont préparées ensemble pendant plusieurs siècles dans le royaume des cieux d'Asir pour le jour où ils pourraient reprendre leur terre perdue. Beaucoup de ces cités ont été fondées sur des territoires qui ont été repris par les éternels de l'orage. C'est d'ailleurs pour ça que certaines cités portent une partie des noms de leurs hostes en leur honneur. L'une des plus célèbres et plus influentes de ces cités est la cité jumelle d'Amerol, ou le Hall Marteau, qui a été nommée ainsi en l'honneur de l'host doré des Marteau de Sigmar. Elle doit son surnom de cité jumelle à la porte de la faille de l'orage, qui a été reprise du contrôle des Orucs, qui la considèrent comme la bouche de Korka Morka, et la considèrent donc comme un lieu sain. C'est pourquoi beaucoup de Ouag, régulièrement, affluent vers Amorul afin de le reprendre. Cette porte connecte le royaume du feu d'Akshi au royaume de la vie de Girane. La cité existe donc simultanément sur les deux royaumes. La partie d'Akshi surnommée Amorul-Aksha a une forte activité volcanique. La majeure partie de l'activité industrielle y est concentrée. L'eau potable est acheminée par des aqueducs venant du côté d'Amerol-Gira, où se passe la majeure partie de l'agriculture qui permet de nourrir la cité. Des douves de lave acheminée d'Aksha peuvent être observées aux alentours de la cité, qui servent non seulement à sa défense, mais aussi à contenir la nature florissante de Girane, qui menace sans cesse de recouvrir complètement la cité. Cette relation symbiotique est ce qui a fait le succès de la cité. Ces cités sont gouvernées par des grands conclaves, dont les membres sont élus de manière démocratique, et sont généralement les représentants des différentes cultures qui vivent dans les cités, comme les nains des anciens empires Khazalides, du royaume de Shemone, le royaume de Métal, ou encore les elfes sylvestres du royaume de Girane, qui ont dû s'enfuir suite à l'invasion de Nurgle, ainsi que des descendants elfiques de l'empire de Narcas, d'Ulgu, au royaume des Ombres, qui sont réputés pour instiguer beaucoup d'activités criminelles dans les différentes cités. Mais tant qu'ils répondent présents à l'appel de la guerre, leurs activités sont tolérées. Tout ce mélange de race et de culture a donné naissance à certains organismes mixtes, comme l'Arsenal de Ferbrasure, une guilde d'ingénieurs, humains, nains, voire même elfiques, qui produisent la plupart de l'artillerie et des armes à feu, et même des machines, telles que les immenses forts de rouage, qui patrouillent les alentours des cités, qui sont généralement des régions sans loi ou sécurité. C'est pourquoi la plupart de la population préfère se concentrer dans les cités elles-mêmes, ce qui crée malheureusement dans certaines cités de fortes surpopulations, avec des bidonvilles ayant de très mauvaises conditions de vie, et très peu d'opportunités d'avenir pour leurs habitants. Cette situation a créé l'initiative des croisades et aux forts, d'immenses expéditions visant à créer de nouvelles colonies dans les royaumes. Ces expéditions vont généralement transporter des métallistes, d'immenses îles flottantes qui peuvent être tirées, sur lesquelles se trouvent des structures et des constructions préfabriquées, afin de pouvoir établir des cités le plus efficacement et le plus rapidement possible. De par la nature sauvage des royaumes et des nombreux dangers qui s'y cachent, beaucoup de ces expéditions rencontrent des fins horribles aux mains des forces du chaos, de la destruction et de la mort, ou parfois même simplement par les phénomènes naturels des royaumes eux-mêmes. Et même face à ces dangers, des milliers de mortels tentent leur chance, dans l'espoir de pouvoir faire partie de la fondation d'une cité et d'un avenir meilleur pour eux et leurs proches. Les Lumines sont les elfes de Ish, le royaume de la lumière, créé par Teclis à partir des âmes les plus pures et plus stables, extraites du ventre de Svanesh, une précaution qu'il a appris de son premier essai avec la création des Idones, les elfes des abysses. Il a voulu les faire à l'image des hauts elfes de l'ancien monde et leur a inculqué les valeurs d'Ultuane. Il leur a aussi enseigné toutes ses connaissances et savoir ésotérique. Sous sa tutelle, les elfes de Ish entamèrent un âge d'or tel qu'ils ne furent même pas affectés par l'âge du chaos. Teclis leur apprena aussi à récolter l'Aether quartz, la pierre du royaume de Ish. Cette pierre peut être extraite sous forme de cristal en récoltant certains rayons de lumière. Ish étant le vent de magie représentant la sagesse, la vérité et la pureté, cette pierre permet d'apporter une clarité d'esprit et d'améliorer la réflexion de leurs utilisateurs. Ce qui l'a très vite rendu très prisé et causa un bond en inventivité. Les prouesses artistiques, magiques, martiales, philosophiques furent poussées vers d'encore plus hauts sommets. Des magies uniques furent créées comme celle du clonage de la nation d'Iliata qui a fait d'eux la plus peuplée de Ish. Au début ce clonage n'était pas régulé mais après certains effets secondaires, une limite de seulement deux a été imposée. Des tours de plus en plus hautes furent érigés, essayant à chaque fois de faire mieux que leurs voisins et de repousser les limites de la physique. Mais petit à petit cette course à l'ego a mené à la méfiance. Certains ont commencé à accuser d'autres de voler des secrets. Un climat de paranoïa commença à se créer et cette méfiance grandissante aboutissa à une forme de course à l'armement pour la création d'artefacts et de machines de destruction massive. Une sorte de guerre froide en somme. A la différence qu'à un moment, on ne sait vraiment pas trop pourquoi ni quand, une de ces armes a été utilisée. Ce qui eut l'effet d'un domino et en réponse toutes les autres nations répliquèrent. La destruction fut telle qu'elle efface à presque toute la population de Ish. Cet événement est connu dans leur histoire comme l'Ocari d'Ara. La chute des tours. Face à cet événement, Tyrion va en aide aux survivants. Il les rallia et réorganisa du mieux qu'il le put. Mais Teclis, face à ce deuxième échec cuisant, s'exila pour aller méditer sur une solution. Et il trouva conseil auprès de Selenar, l'esprit de la lune de Ish. Qui lui proposa une nouvelle voie à suivre. Une nouvelle philosophie qui permettrait d'apaiser les différents effets secondaires qui ont été causés en partie par la corruption de sa neige. L'esprit de la lune enseigna aux elfes comment contacter les esprits des royaumes. Ceux des montagnes, des rivières, des vents et du ciel. Et à comment se lier spirituellement à eux. Afin de gagner leur sagesse et certains de leurs dons. Ceux qui réussissaient les épreuves des esprits étaient connus sous le nom d'Alemantiri. Mais pour les réussir, il fallait faire preuve de maîtrise de soi, d'humilité et d'abnégation. Des traits qui seraient nécessaires s'ils ne voulaient pas reproduire leur sombre histoire. Ces épreuves étaient d'ailleurs bien souvent potentiellement mortelles. Par exemple, pour se prouver un esprit de la rivière, certains s'attacheraient à une pierre pour se laisser couler. Et si l'esprit jugeait que leurs intentions étaient pures, leur donnerait la capacité de respirer. Mais dans le cas contraire, la mort les attendrait. Face à la corruption constante des royaumes par les forces du chaos, les esprits acceptèrent de prêter main forte aux Luminès. Pour qu'ils puissent prendre forme physique, les corps furent sculptés. Par exemple, les esprits de la montagne ont une forme d'immenses minotaures. Et ceux qui suivent leur philosophie sont nommés les Alarites. Tandis que ceux qui suivent les esprits des Éphyrs, qui ont la forme d'immenses renards armés d'un arc, sont nommés les Ourakans. Il existe aussi des esprits des Zéniths et des rivières. Mais quoi qu'il en soit, chaque esprit va apporter une philosophie un peu différente. Comme par exemple, les Alarites seront plus stoïques. Ceci dit, tous les Luminès ne finissent pas forcément à élément de Thierry. Les effets du nécroséisme se sont moins fait sentir à Ish, car les effets purificateurs de la magie de lumière contre naturellement la nécromancie. Cependant, ce rituel a été vu comme contre nature du point de vue des Luminès et des esprits des royaumes. Une immense offensive fut lancée sur Shaïche, qui eut un énorme succès. Les Luminès obtenurent beaucoup de victoires contre les légions aussi arques de Nagash et ses différentes forces de mort-vivant. La lumière d'Eltarion, un ancien héros aux elfes dont l'âme avait été brisée par Arkan, le mort-arc des Sacrabans, mais que Teclis a reconstruit pour qu'il puisse continuer à défendre son peuple. Et il eut justement sa revanche contre Arkan, qu'il réussit à vaincre cette fois-ci. La défaite d'un de ces mort-arques obligea Nagash à se mêler personnellement à la bataille, et prena d'assaut la colonie du Xintil, au centre de Ish. Et c'est là que Teclis lui-même lui fit face. Une bataille divine eut lieu entre deux des plus grands mages des royaumes. Teclis en sortit victorieux, mais Nagash réussit à lui infliger une très puissante malédiction, au point qu'il eut besoin de l'aide d'Alariel pour se soigner. Elle réussit à en atténuer les effets, mais le mal avait été fait, et Teclis se retrouve maintenant diminué de manière permanente. Cependant, cela ne sent pas faire faiblir sa volonté, car après tout, c'est un peu un retour aux sources pour lui. Durant sa vie de mortel à Ultuan, il avait toujours été malade et au bord de la mort toute sa vie. Nagash a dû fuir à Shaish pour se reformer. Depuis, les Lumines continuent ardemment de purifier et de soigner les blessures causées par la corruption du nécroséisme et du chaos. Et avec leur aide, les éléments des royaumes vont se lever et punir ceux qui ont osé tenter de détruire l'ordre naturel. Grimnir, le dieu guerrier des Casalides, s'éveilla peu après la formation des huit royaumes à Akshi, le royaume du feu, qui était alors en proie à la dévastation due aux luttes de territoire entre des bêtes divines titanesques. Lorsque Ygnax, la grande dragonne solaire, sortit victorieuse de son combat contre Nagendra, le père des serpents, Grimnir profita de sa fatigue pour l'enchaîner dans le ciel d'Akshi afin de protéger les mortels d'elle et de les faire profiter de sa lumière. Peu après, pendant son repos après ce combat ardu, un événement funeste divisa le panthéon Casalide, connu sous le nom de Tag Dwegi, la grande trahison. Les civilisations mortelles ayant à peine commencé à se développer, très peu d'informations ont été conservées au sujet de cet événement. Ce que l'on sait cependant, c'est que suite à cela, Grimnir et son frère Gragni, le grand forgeron, se sont retrouvés enchaînés au plus haut sommet des montagnes de fer de Shamon. Certains racontent même que cette chaîne avait été forgée par Gragni lui-même. Un certain temps après, ils furent trouvés et libérés par Sigmar lors de ses explorations des royaumes encore sauvages. Les deux dieux refusèrent de dévoiler la raison de leur enfermement, mais en remerciement de son aide, ils ont prêté serment de régler leurs dettes envers le dieu d'Azir. Gragni metta ses talons d'artisans à son service et l'assistera aussi bien plus tard dans la création des éternels de leur âge. Grimnir en revanche désirait régler sa dette envers Sigmar immédiatement et lui demanda de choisir un de ses ennemis qu'il combattra pour lui, à la condition qu'il soit à sa hauteur. Ne voulant point offenser le berserker en choisissant un ennemi trop faible, l'Aldanamur pointa Vulcatrix, la mère de toutes les salamandres, dont entre autres la dragone Ignax. Elle recouvrait le vaste aride, une région centrale d'Akchi, de lave et de soufre, empêchant la vie de s'y développer. Un combat cataclysmique fit alors rage entre la salamandre et le dieu. Ses haches s'entrechoquèrent avec les crocs de Vulcatrix, créant des flammes si fortes qu'elles éclaircissaient le ciel. Leurs forces semblaient égales, si bien que le combat se solda par la destruction mutuelle des deux divinités. Le dieu des cherche-morts aura finalement enfin trouvé sa mort honorable et son essence, entremêlée à celle de Vulcatrix, fut dispersée dans une explosion à travers tous les royaumes, créant une substance ayant une apparence similaire à l'or, appelé l'Ur-Or. Atristé par sa chute, un ordre religieux, les Pyro-tueurs, fut créé par les fidèles de Grimnir, dont la mission sacrée sera de réunir ses morceaux d'Ur-Or et en libérer l'essence divine pour essayer de le reformer. C'est au pied de la montagne qui a été formée par cette explosion que la première loge fut créée, le mont Vostargi, qui donna aussi son nom à la loge Vostarg. De par la nature guerrière de Grimnir, le seul moyen d'extraire son essence de l'Ur-Or était le combat. C'est de cette découverte qu'est apparue la tradition des runes d'Ur-Or, que les guerriers Pyro-tueurs incrusteraient dans leur peau. Durant les combats, alors que l'énergie de Grimnir quitte leurs runes, leurs forces et leurs capacités en sont décuplées. Et lorsque les runes sont vides, ils en replacent de nouveau. C'est cette nécessité qui a mené les Pyro-tueurs à devenir des mercenaires, vendant leurs services de combattants en échange de quantité d'or. Cela leur permettait de faire une pierre de coup. D'un côté, ils finançaient leurs missions sacrées et avaient des chances de trouver de l'Ur-Or. Et de l'autre, ils avaient des combats où ils pouvaient libérer l'essence de Grimnir. A noter que tous les Fire Seigneurs ne sont pas forcément capables de faire la différence entre de l'Ur-Or et de l'Or. Seuls les Argrims, les prêtres Pyro-tueurs, arrivent à faire cette distinction. Et c'est ensuite eux qui forgeront les runes d'Ur-Or. Les méthodes pour obtenir l'Ur-Or varient quelque peu en fonction des loges. La plupart ont un certain code d'honneur. Une fois qu'un contrat a été établi en échange d'Ur-Or, ils restent fidèles à leurs serments. Cependant, certaines loges, comme les Fire de Grise, brisent certaines fois leurs contrats en faveur du plus offrant. Pour eux, tous les moyens sont bons pour libérer Grimnir. Ce qui les a menés à combattre parfois pour les morts vivants ou même le chaos. Pour cette raison, ils sont très mal vus par les autres loges, les considérant comme sans honneur et trop avides d'Or. Certains les accusent souvent d'être afflégés par la maladie de l'Or. Une affliction qui affecte les guerriers qui sont devenus dépendants sur l'énergie que leur procurent les runes. Une forme d'addiction, en quelque sorte, que les Argrim essaient sans cesse de prévenir. Ceux qui se laissent consumer par cette maladie deviennent des prédateurs pour les autres Pyro-tueurs, devenant complètement fous et cherchant à leur arracher les runes de leur chair. Cela est considéré comme l'un des plus grands déshonneurs dans leur culture. Les Pyro-tueurs établissent leurs bastions à l'intérieur des volcans. Leur lien avec Grimnir leur donne la capacité de contrôler la lave et de pouvoir la modeler pour construire ce dont ils ont besoin. Ils contestent souvent ces territoires aux Magmadros, les enfants de Vulcatrix. Ils ont un lien particulier avec ces créatures, qui vient du fait que les essences de leurs dieux respectifs est mélangée. Il arrive qu'ils se battent entre eux, mais leur lien permet à certains Fierceleurs de directement communiquer avec eux. Ce qui permet parfois leur cohabitation. Ceux qui arrivent à faire éclore des oeufs de Magmadros peuvent se lier d'amitié avec eux. Les Magmadros semblent d'ailleurs être aussi les seules créatures à pouvoir porter des runes dure-or. Il existe plusieurs approches, selon les loges, sur comment les Magmadros devraient être considérés. Certains les voient comme des menaces, d'autres comme des créatures qui devraient être domestiquées. D'autres encore, comme la loge des Lofnir, ont une approche plus unique. Ils voient les Magmadros comme leurs égaux et leurs amis. Et vénèrent Vulcatrix à l'égal de Grimnir dans leur religion. Une théologie qui ne fait pas l'unanimité parmi les Pyrotueurs, mais qui vient poser la question intéressante de ce qui arrive vraiment à l'essence qui est libérée de l'ur-or. Est-ce que les essences se séparent pour aller recréer quelque part Vulcatrix et Grimnir séparément ? Ou est-ce qu'une fusion des deux divinités surgira le jour où suffisamment d'ur-or aura été libéré ? Les Seraphons sont des reptiles humanoïdes créés pour être des armes contre les forces du chaos dans le grand plan de puissantes entités mystérieuses nommées les Anciens. Ils sont divisés en différentes sous-espèces. Les Saurus, les Skinks et les Croxigores. Les Saurus sont généralement de puissants guerriers qui vont grossir les rangs de leur infanterie de corps à corps. Les Skinks étant plus petits et plus agiles, ils adoptent généralement le rôle d'éclaireurs, de tireurs et parfois dû à leur grand intellect, celui de mage. Les Croxigores sont deux fois plus grands que les Saurus et leur immense force physique est généralement très utile pour désorganiser et briser les lignes ennemies. D'immenses bêtes de guerre reptiliennes se battent aussi à leurs côtés, tels que les Bastiladons, les Carnosaures, les Sangfrois, les Stégadons ou encore les Terradons. Tous sont guidés et obéissent aux Slannes. Ils sont les plus puissantes et les plus ferventes créations implémentant le grand plan de leurs créateurs et maîtres, les Anciens. Ce sont de puissants savants et mages dont les connaissances et la puissance rivalisent avec celles de certains dieux. Certains combattaient même déjà le chaos alors que certains des dieux du Panthéon de l'Ordre étaient encore des mortels. Aucun Slann n'est né depuis bien longtemps et leur nombre s'amenuise peu à peu, sans se renouveler. Le premier et le plus puissant d'entre eux est le seigneur Kroak. Un Slann momifié mais qui arrive à se maintenir dans un état entre la vie et la mort par sa seule volonté. Il apparaît alors d'éléments clés importants qui pourront affecter le grand plan dans le futur. Il a notamment pris part à l'enfermement de Kragnos, le dieu des séismes et la fin des empires lors de l'âge des mythes. Les séraphons qui sont actuellement présents dans les 8 royaumes sont ceux qui ont survécu à la destruction du vieux monde à bord de grands vaisseaux zigroites. Ils ont erré pendant un certain temps dans le vide aéthérique jusqu'à ce qu'ils soient trouvés par Dracossion, la bête divine, le grand drac céleste et qu'ils soient guidés vers Azir, le royaume des cieux. Il est d'ailleurs théorisé que Dracossion soit lié aux anciens ou pourrait être une de leurs créations. Dans les cieux d'Azir, les séraphons ont absorbé ces énergies célestes ce qui a rendu leur corps imprégné de cette magie. Ce qui leur permet entre autres d'altérer leur physicalité afin d'apparaître dans des colonnes de lumière invoquées par les Slannes. Certains séraphons ont cependant divergé de ceux imprégnés de l'énergie d'Azir en commençant à vivre pendant des périodes prolongées à la surface des 8 royaumes. Cela a eu pour effet de les rendre plus physiques, plus organiques et d'obtenir certaines caractéristiques liées à certains royaumes. La hiérarchie peut parfois changer parmi ces séraphons, on peut voir des 100 anciens Saurus ou des prêtres Skink les diriger parfois. C'est notamment le cas de la griffe de Coatl, l'une des constellations séraphons, qui sont les structures qui organisent les différentes cités-temples et vaisseaux-temples séraphons. La zigroate de cette constellation s'est égrasée à Mikitopsar, une région de Gour. Et lors du crash, leur Slannes s'est vu blessé et est tombé dans un état d'hybernation. Privé de leur guide, les Saurus ont pris les rênes et ont commencé à utiliser leurs zigroates pour terraformer les terres où ils étaient en une jungle luxuriante. Qui apportent les conditions parfaites pour leur bassin sacré, qui leur permet de créer d'autres séraphons afin d'en continuer à combattre les forces de leur une. Pour le commun des royaumes mortels, les séraphons sont des créatures énigmatiques. Très peu d'informations sont connues à leur sujet, à un tel point qu'ils paraissent comme des créatures alien. De plus, ils ne sont pas physiquement capables de parler les langues des mortels. Cependant, certains skinks arrivent à apprendre à communiquer avec eux avec de l'entraînement ou par la télépathie. Pour ces raisons et obtenir un peu plus de confiance de la part des mortels, ils ont commencé à établir des ambassades dans certaines cités libres. Cependant, parfois, les actions qu'ils entreprennent pour implanter le grand plan a tendance à s'entrechoquer avec la vision à court terme des mortels. Parfois, ils viendront échanger un minuscule détail qui aura un effet papillon et changera des événements futurs. Ou ils peuvent même parfois être amenés à entreprendre des actions contre les forces du Panthéon de l'Ordre. Par exemple, détruire une cité qui est condamnée à être corrompue par le chaos, ce qui peut en faire parfois des alliés inconstants. Mais pour en être en oeuvre le grand plan, les Slades continueront quoi qu'il arrive leur complexe jeu d'échecs contre les forces de la ruine jusqu'à leur annihilation totale. Les Sylvanesses sont les esprits de la forêt et les enfants d'Alariel, la reine éternelle et la protectrice de Giran, le royaume de la vie. Au début de l'âge des mythes, elle a planté les premières carrières Sylvanesses en entendant le premier chant des esprits. Une musique qui lie tous les Sylvanesses et la reine éternelle entre eux, leur permettant de communiquer même d'un royaume à l'autre. Ce qui en fait de redoutables adversaires au combat leur permettant de réagir de manière synchronisée comme un seul organisme. Elle leur a donné pour mission de propager et protéger les forêts à travers tous les 8 royaumes. Ils sont organisés en plusieurs groupes. Les Dryades et Amadriades sont le peuple de la forêt qui entretiennent la flore. Les esprits nobles sont les protecteurs et dirigeants comme les revenants et les Sylviarques. Ils ont la particularité d'avoir une lamande tirée à l'intérieur d'eux qui, à leur mort, peut être replantée pour créer un nouveau Sylvanesses qui pourra accéder aux souvenirs de ses anciennes incarnations. Les esprits libres sont parmi les plus fidèles d'Alariel et agissent parfois comme ses porte-parole. Notamment les esprits de Durtu qui agissent comme sa garde rapprochée. Et enfin, il y a les mystérieux Paria qui ne font pas vraiment partie des clairières Sylvanesses. Drisha et les fiels revenants sont apparues à un moment connu sous le nom de l'âge de l'oubli. Une période sombre qui a été effacée de la mémoire de tous les Sylvanesses par Alariel elle-même, pour une raison inconnue. Chaque clairière a un leader qui fait partie du conseil de la reine éternelle. Comme la reine des saules de Belle Moisson, ou le vieux roi de Racinoeuse, ou encore l'archiduc de Ferrecorse. Curnos, le dieu de la chasse et le consort d'Alariel, y a aussi un représentant. Le grand veneur qui pourrait bien être Beltanos, la première épine de Curnos. Malheureusement, au début de l'âge du chaos, Curnos fut tué par les servants du dieu de la peste. Mené par le démon Horticulus Slimux, le grand cultivateur de Nurgle. Sa perte a grandement affecté à l'Ariel, qui se retira à la cité cachée d'Athelwyrd, d'où elle a organisé une guérilla pendant des siècles, durant tout l'âge du chaos. Au début de l'âge de Sigmar, les éternels de l'hoste des chevaliers saints, menés par Gardus, âme d'acier, ont été envoyés par Sigmar pour aider la dame des feuilles. Ils la trouvèrent dans un triste aspect divers, la corruption de Giran avait directement affecté son esprit. Cependant, ils permirent aussi aux forces de Nurgle de découvrir Athelwyrd, sans le vouloir. Une grande bataille éclata, et beaucoup des chevaliers saints moururent pour protéger l'Ariel qui était dans un état vulnérable. Cependant, elle réussit à se replanter avec l'aide de la dame des vignes, une sylvanesse créée à partir de son bras droit. Elle renaquit dans son aspect de la guerre, armée de la lance de Curnos. Le champ des esprits changea et rallia tous les sylvanesses survivants, ce qui commença une période connue sous le nom de la saison de la guerre. Durant laquelle, les sylvanesses et Alariel reprirent les royaumes de Jade de Verdia et de Tyria au seigneur des mouches. Peu après, les trois graines de l'espoir furent établies. Le phénicium, la merveille d'eau grise et la cité vivante, trois colonies bâties pour les peuples libres. Par la suite, le nécroséisme eut lieu et a affecté les sylvanesses d'une façon très particulière. Le champ d'Alariel fut coupé pour tous ceux qui étaient au-delà de Giran. Ils se sont retrouvés désorganisés face à un silence qu'ils n'avaient jamais connu. Pour pallier à cela, les archi-grevenants ont été créés, porteurs d'une partie du pouvoir d'Alariel en eux qui agissait comme relais à son champ. Plus tard, Alariel finit par accomplir son propre rituel pour contrecarrer les effets de celui de Nagash. Et par la même occasion, revitaliser le royaume de Giran après la corruption de Norgel. En canalisant la magie du chêne des âges. Ce même arbre qui se trouvait à Athel Lorraine. Et qui a survécu à la destruction du monde qui fut. Grâce à lui et au rituel, une vague de magie de la vie se propagea à travers les Urium. A la même manière du nécroséisme. Mais cela a aussi indirectement aidé l'éveil de Kragnos. Le dieu des séismes et la fin des empires. Mais aussi des graines du chêne tombèrent et donnèrent naissance aux chantes guerres. Qui dès qu'ils sont nés, entonnèrent une mélodie qui s'est harmonisée avec celle d'Alariel. Et furent envoyés voyager à travers les royaumes pour y propager le juin des esprits et les purifier. Un des événements les plus récents est la reprise de la porte de la Genèse. La porte du royaume de la vie vers l'omnipoint. Grâce à une alliance entre Alariel et Morathi. Et aussi en mention honorable, les Sylvanesses ne semblent pas toujours être faits de flore. La chasse sauvage de Skaes semble être une bande d'elfes bêtes possédant des lamenteries dans leur ventre. Mais qu'ils soient faits de faune ou de flore, les Sylvanesses sont à l'image de leur créatrice. Les gardiens de la nature. Les filles de Kain sont un culte de guerrières et de meurtrières vénérant le dieu des batailles et du meurtre. Kain est à vrai dire un dieu mort depuis bien longtemps. Mais Morathi a utilisé les âmes volées à Slanesh pour créer une nouvelle race elfique qui le vénéra. On pourrait se demander pourquoi elle n'avait pas fait tout simplement une religion pour elle-même. Mais c'est parce que elle n'était pas encore elle-même une déesse. Cependant elle possédait le cœur de Kain. A l'intérieur duquel sommeillait toujours l'essence divine du dieu mort. Et vers lesquelles les prières et la dévotion des mortels pouvaient affluer. Ce qui a permis à Morathi d'envoler l'énergie divine. Certaines filles de Kain appelées les vrais-nés ont des apparences physiques altérées. Elles sont divisées en deux groupes. Les Melusai dont la partie inférieure ressemble à celle d'un serpent. Et les Kinerai possédant une queue et des ailes de harpies font partie de la garde d'honneur de Morathi. Elles ont été créées dans le Chaudron Mère, le Mas Quar. Le Chaudron de Sang d'où Morathi les fait naître. Certains pensent que leur apparence serait dû au temps passé dans le ventre d'Ostenech. Mais en réalité cela a été volontaire de la part de Morathi. Afin d'éviter d'être la seule à avoir une forme de méduse. Et de solidifier sa position d'oracle de Kain. La plupart des temples kainites résident en Ulgu, le royaume des ombres. Dans l'un de ces 13 domaines qui leur a été accordé par Malirion, le roi des ombres. Dont très peu d'informations sont connues à son sujet. Des rumeurs courent que son corps aurait fusionné avec son ancienne monture draconique. Mais comme il peut prendre n'importe quelle forme, sa véritable apparence n'est pas encore connue. Il y a différents courants religieux chez les filles de Kain. Qui ont différents vues théologiques concernant la façon dont le dieu du meurtre devrait être honoré. Les Cress par exemple considèrent le champ de bataille comme étant le seul temple. Et affrontent leurs adversaires face à face. Les Calébron en revanche considèrent que tous les moyens sont permis pour tuer. C'est un culte d'assassins menant une double vie. Elles sont souvent vues dans les cités de Sigmar comme des troupes de danseuses présentant les danses rituels de Kain. Afin de divertir la population et de faire baisser la garde de leurs cibles. Ou encore le temple des Dreshiganes qui sont connus pour tuer leurs adversaires de la façon la plus spectaculaire possible. C'est d'ailleurs le temple le plus connu des habitants des cités de Sigmar. Où elles ont établi de nombreux lieux de culte et arènes de combat. Où elles aiguisent leurs talents et distraient les masses. Une méthode qui a été très encouragée par Morathi pour réduire la méfiance contre le culte de Kain. Car après tout des hordes de guerrières elfes assoiffées de sang sont généralement très intimidantes pour le commun des mortels. Mais tant qu'elles tueront les ennemis du Panthéon elles seront acceptées. A noter aussi que tous les Kainites ne sont pas forcément des filles de Kain. Par exemple il existe un culte de guerriers elfes en armure nommé les Exécuteurs. Ou encore les Trackers des Ombres qui sont les agents secrets de Morathi. Mais certains doivent aussi leur allégeance à Malerion. Qu'ils auront offert des capes permettant aux trackers de traverser la toile des ombres. Une sorte de sous-dimension de magie d'Hulgu qui leur permet de contourner n'importe quelle défense magique ou physique. En entrant et sortant de cette dimension. Cependant les deux seuls êtres qui peuvent pleinement traverser la toile sont Malerion et Morathi. Il existe aussi des croyants Kainites venant d'autres races que les elfes. Les principes de Kain attirent bien des guerriers. Comme certains vampires Castellai par exemple. Il existe très peu de mâles dans la société des filles de Kain. Ils ont un très faible taux de natalité. Un peu à la manière des femmes naines chez l'Edwardin. Mais c'est à vrai dire intentionnel de la part de Morathi qui a voulu créer une société matriarcale. Donc ceux qui ne sont pas tués à la naissance servent généralement de main d'oeuvre ou d'esclaves. Et certains d'entre eux naissent avec une magie particulière. Ces individus sont connus comme les sorciers du feu maudit. Et possèdent une très forte et anormale affinité avec la magie des ombres. Des runes créées par Morathi ont été apposées sur leur peau. Servant officiellement à les protéger de l'influence de Sénèche. Car leurs âmes seraient trop vulnérables. Mais officieusement ils sont en réalité là pour limiter leur magie. Afin qu'ils ne deviennent pas trop puissants. Un phénomène similaire existe chez les pyrotueurs. Qui ont aussi une bien plus faible natalité comparée aux hommes. Qui possèdent une très grande affinité avec la manipulation de la lave. Qui est bien souvent bien plus forte que celle des prêtres de Grybnir. Dans les événements les plus récents, Morathi a réussi à absorber tous les derniers fragments de Cain. Et a dévoré une immense quantité d'âmes elfiques dans le ventre de Sénèche. Ce qui a fait d'elle une déesse à part entière. Elle est à présent connue sous le nom de Morathi Cain. Et la plupart des cultes ont accepté son ascension. Mais il existe encore certains cultes cainites qui la considèrent comme une usure patrice. Peu après, Morathi a instigué une guerre civile dans la cité d'Enville-Garde ou Garde-en-Clune. Et a revendiqué la cité sous son contrôle. Qui a été renommée Arc-Couronne. Cet événement a grandement affaibli la confiance qu'avaient les cités du Panthéon envers les temples de Cain. Et pour l'instant les autres dieux du Panthéon n'ont pas encore répliqué. Préférant éviter des guerres intestines. Alors que leurs ennemis chez les forces de la mort, de la destruction et du chaos sont légions. Nombreux sont les héros et martyres tombés durant l'âge du chaos. Alors que les royaumes s'embrasaient, mères, pères, frères et sœurs ont défié les puissances de la ruine jusqu'à leur donner souffle. Quand bien même leur sacrifice aurait été vain. Mais quelqu'un avait été témoin. Sigmar, le dieu roi d'Azir, a observé leur bravoure et au moment de leur mort, les happa d'un coup d'éclair vers le royaume des cieux. Après la défaite du Panthéon à la bataille des cieux brûlant, l'ultime bataille face au chaos. Sigmar et Grugni se sont repliés vers Azir avec un maximum des peuples du Panthéon et ont scellé les portes du royaume. Le dieu roi et le grand forgeron se sont alors attelés à la création d'une armée unique. Constituée de guerriers quasi immortels pouvant rivaliser avec l'éternel renouvellement des hordes de démons. Le berceau de cette armée est le Sigmar Abolum, un nano-monde érigé autour de Malus, une sphère située dans le ciel d'Azir mieux connu par certains comme le monde Kifu. Là-bas, sur l'enclume de l'apothéose, les âmes des héros tombés, qu'elles soient nobles, soldats ou femmes et hommes ordinaires, y sont reforgées. Et s'ils survivent au processus, se voient insuffler une partie de Sigmar et deviennent des Stamcasts, des éternels de l'orage. Ces guerriers ont pour mission de reprendre les royaumes au chaos et de protéger les peuples du Panthéon. S'ils viennent à tomber au combat, leurs âmes repartent vers Azir pour être reforgées sur l'enclume. Cela peut aussi bien durer quelques secondes que plusieurs siècles et chaque mort leur marquera aussi bien le corps que l'esprit. Si cela se produit trop de fois, certains éternels oublient qui ils étaient. Et d'autres deviennent des caisses de foudre, des âmes rejetant la reforge qui deviennent instables et ne peuvent plus être ramenées, mais ne peuvent pas vraiment mourir non plus et restent prisonniers dans cet état. C'est pourquoi la chambre Sacre-Sainte, l'une des chambres de corps d'armée qui constitue les hostes et des éternels, a la mission de chercher une solution à ce défaut dans le reforgement. A la tête de cette armée, Sigmar appointa le Célestan Prime, le premier éternel qui a été forgé, et qui au début de sa création est resté inanimé. Jusqu'à ce que Sigmar posa le Galmaraz, le marteau divin dans sa main. Certains pensent qu'il était un ancien grand seigneur ou roi durant sa vie. D'autres qu'il est l'esprit du Galmaraz lui-même, dirigeant le corps comme un vaisseau. Lorsqu'il joint ses frères et sœurs Stankast au combat, ils portent les couleurs de leurs hostes, telles que les armures dorées des marteaux de Sigmar, le premier host forgé, qui a été aussi le premier à frapper les forces du Kawa Akshi. L'armure d'argent des cheveliers saints, les plus dévots, est considérée comme les grands amis d'Alarian. L'armure noire des enclumes de la Danamer, constituée d'âmes cis anciennes dont on dit que certains datent d'avant la formation des royaumes eux-mêmes. L'armure violette des templiers astral, des grands chasseurs qui ont repris la tâche de Korka Morka de combattre les bêtes divines. L'armure bleue des Vindicateurs célestes, qui incarne la vengeance de Sigmar, que même les peuples du Panthéon craignent. En dehors des combats, les éternels restent par l'esprit des humains. Certains cherchent leurs identités oubliées, d'autres trouvent leurs anciennes cultures ou descendances. Ce genre de comportement n'est pas interdit par la plupart des hostes, afin que les éternels n'oublient pas pourquoi ils y combattent. Les Stamcasts ont fortement été inspirés par les Einerjars de la mythologie nordique. Des guerriers tombés au combat qui sont amenés au Valhalla pour combattre le Ragnarok, la fin des temps. Ce qui correspond assez bien avec leurs motivations dans l'âge de Sigmar. Le Code est la constitution des Caradrons, qui sert de lois et de règles de commerce pour faire fonctionner leur société. Mais avant d'en parler, pour en mettre dans le contexte, il faut comprendre qu'est-ce qui a amené sa création. Shaman, le roi du métal, est connu pour sa nature changeante. Et les peuples qui y habitent ont appris il y a bien longtemps à s'adapter à toute situation. Mais lorsque l'âge du chaos arriva, les forces de Tzinch rendèrent la surface complètement inhabitables. Certains réussirent à se réfugier à Azir, mais une fois les portes fermées, les survivants étaient livrés à eux-mêmes. La mort ou l'assimilation par le chaos attendait ceux qui restaient sur la terre ferme. C'est pourquoi des survivants de l'empire casalite de Shaman n'ont d'autre choix que d'utiliser leur machine volante pour aller se réfugier dans le ciel. Ils durent innover pour faire en sorte que leurs machines puissent les faire flotter indéfiniment et les faire monter toujours plus haut ou le chaos aurait du mal à les retrouver. Mais même une fois là-haut, survivre était très difficile. Il n'était pas rare que les survivants s'attaquent et se volent entre eux pour la moindre ressource. Et malgré toutes leurs prières, Grugni, leur dieu, n'a jamais rien fait. Ce qui, on l'apprendra plus tard, était totalement volontaire de sa part. La mort de son frère et la disparition de Valaya l'avaient convaincu que lui aussi un jour viendrait à disparaître. Et c'était donc maintenant que les nains devraient apprendre à se débrouiller tout seuls. Donc en gros, il est parti acheter des cigarettes et il n'est pas revenu. L'éther or, une source d'énergie qui pouvait se trouver dans les nuages, fut le salut des survivants et servit de base pour construire la technologie Caradron. Mais cette source d'énergie était si indispensable que cela provoquera un énorme conflit, appelé le temps des ravages. Dans le but de l'arrêter, la conférence de Madralta eut lieu sur une île flottante portant son nom. Les chefs des stratoports, des îles flottantes, établirent une trêve et rédigèrent ce qui donnera le code Caradron. Et c'est aussi là, symboliquement plus tard, que sera fondé le Geldrad, le Haut Conseil des Amirals Caradron, où siégeons les délégués des 7 plus puissants stratoports. Et dont la tâche sera aussi de modifier ou de rajouter des articles dans le code par la suite. Initialement lors de la conférence, 9 articles ont été écrits, même si par la suite d'autres reviendront. On n'a pas encore une version complète de ce code, mais grâce aux différentes informations qu'on a pu trouver dans les Battle Tomes, les différents livres sur les Caradrons, les White Draft, etc. On a connaissance des 9 premiers articles, dont on va maintenant justement parler. Au niveau de l'interprétation du code, chez les Caradrons, il y a deux écoles. La première est... Le code, c'est la loi. La deuxième... Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Et c'est justement à cause de ces derniers, notamment les membres du stratoport de Barak Barnard, que le code a été obligé de voir certains amendements pour éviter toute mauvaise interprétation de celui-ci. Article 1, les règles de gouvernance. C'est surtout grâce à ce point-là que les Caradrons ont largement différé des autres nains, car les chefs seront choisis par leurs compétences et aucun titre de noblesse ne sera donné par les Caradrons. Article 2, les règles de la prospérité. C'est cet article qui régit comment les Caradrons ont le droit de faire des profits. Et autant vous dire que c'est sûrement l'article qui a le plus d'addendum et d'amendement de tous. Et le premier alinéa est sans doute celui qui pourrait résumer toute la société Caradron en une seule phrase. Une action qui n'apporte pas de profits ou ne vise pas à inventer d'éventuels profits ne vaut pas la peine d'être faite. Celle-là, autant vous dire, tous les Caradrons doivent la dire au moins une fois par jour. Le reste de l'article détaille comment le putain est réparti parmi les différents membres de l'équipage. Un point assez intéressant de cet article est l'interdiction de commercer avec des ennemis avec lesquels ils sont activement en guerre tant qu'ils respirent. Et justement, c'est là que beaucoup de Caradrons aiment jouer sur les mots. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de profiteurs de guerre qui ont commercé avec les morts-vivants. Ce qui a obligé le Geldrad à spécifier que les morts-vivants n'étaient pas sujets à la stipulation de temps qu'ils respirent vu qu'ils ne respiraient pas. Les Zeus Kulrik sont d'ailleurs spécifiés dans cet amendement qui est le nom donné aux régions Osiarques. Alors, on pourrait être étonné que les Caradrons commercent avec les Osiarques par moment, mais quand on y réfléchit, ils ont beaucoup de points communs. Les deux cultures ont tendance à créer des contrats bien plus compliqués que nécessaires, avec différents petits pièges légaux dissimulés à l'intérieur. L'article 3 tourne autour de différentes régulations. L'un des points les plus amusants est quand même l'interdiction de vente de bières de pauvre qualité. Mais peut être autorisé à la vente pour les non-Caradrons. Autre point aussi intéressant, la préservation des vaisseaux est mis au-dessus de la préservation des vies de l'équipage. Ce qui peut paraître insultant pour l'équipage, mais étant donné que si le vaisseau ne marche plus, de toute façon tout l'équipage meurt, ça peut se comprendre. L'article 4 n'a pas vraiment de nom, mais d'après les points qu'on connaît, on peut comprendre qu'il s'agit de la chaîne de commandement et de certaines règles en temps de guerre. Le premier point étant tout membre d'équipage doit obéir à tout ordre sans poser de questions. L'autre point qu'on connaît est que les alliés en temps de guerre doivent être aidés si en difficulté. A moins que tenter de les aider serait inutile. Et bien souvent dans ce genre de cas, le premier point de l'article 2 est souvent utilisé. On ne connaît qu'un point de l'article 5 qui est Toute action d'abordage doit être autorisée par le capitaine ou l'officier de plus grand. Donc l'article 5 doit à peu près englober tout ce qui est abordage, combat, etc. Article 6 les règles de haute altitude qui détaillent les cas où un amiral ou un capitaine a le droit de récupérer les ressources d'une épave ou d'un autre vaisseau caradron ayant commis des actes de piraterie. L'article 7 sont les droits de propriété. Ça englobe les règles pour revendiquer un filon des terres or. Un autre point dans l'article très nain, je dirais, c'est tout baril de bière ou d'alcool fort laissé sans surveillance peut être considéré comme propriété publique. En gros, si vous trouvez de la bière et qu'il n'y a personne autour, vous pouvez l'apprendre. Article 8 les principes de défense qui parlent surtout du processus de recrutement des différents postes d'équipage ainsi que du respect qui doit être attribué à certains rangs. L'article 9 semble parler de l'autorisation de l'utilisation de la force létale. Et ça pourrait être aussi bien le second abordement américain parce que, basiquement, c'est l'utilisation de la puissance de feu est autorisée tant que la fin justifie les moyens. Donc voilà ce qu'on sait des 9 premiers articles qui ont été créés lors de la conférence de Madralta. Mais d'autres ont été ajoutés et il y en a quelques-uns assez intéressants. Notamment un qui parle des rancunes. Si un caradron arrive à obtenir, administrativement, une clause de rancune signée et approuvée, ils peuvent obtenir la rune de Mark. Ce qui leur accorde le droit d'ignorer le code dans son entièreté durant leur acte de vengeance. Donc en gros, s'ils ont l'autorisation de pouvoir se venger, c'est open bar. Ils font ce qu'ils veulent, ils crament tout ce qu'ils veulent. Assez étonnant que cette loi existe et qu'elle n'a pas été trop abusée, mais elle est là. Un Elf qui n'est ni arrogant, ni abusé de lui-même ou égocentrique, qui met de côté ses émotions personnelles et agit de manière rationnelle et objective, ça existe. Oui je sais, ça m'a surpris aussi. Mais il s'appelle Volturnos, au roi des profondeurs, souverain d'Eirnrak, la première enclave idonesse et le dernier des Cittai. Alors, l'histoire de Volturnos et des Idonesse, et d'ailleurs des elfes en général dans l'OS, commence là où celle des elfes de l'ancien monde a fini. Slanesh, le prince de tous les excès, et notamment de la Glutenry. Après avoir dévoré toutes les âmes des elfes et des dieux elfes de l'ancien monde, Slanesh s'est retrouvé un peu immobilisé dans un genre de coma éthique pendant plusieurs millénaires. Jusqu'à ce que Teclis, Tyrion, Malerion et Moratine, qui avaient réussi à sortir de son ventre, décident de partir à la recherche de Sénèche afin de l'enfermer et d'en extraire les âmes éthiques. Pour pouvoir recréer des races elfes qui sont alors au bord de l'instruction. Pour pouvoir localiser Sénèche, Teclis créa la Lanterne Ocarienne, une relique permettant de trouver et d'attirer les âmes éthiques. Faites en Aetherquartz, la pierre d'orium de Ish, et contenant une constellation de grains semblables à des soleils scintillants. Chacun un fragment d'éclat aveuglant, arraché à la tapisserie du firmament de Ish. Teclis étant un dieu et un puissant mage, à mon avis, des bougeurs a pu suffire. Mais faut avouer que ça a quand même de la gueule. Grâce à la Lanterne, ils finirent par trouver et enfermer sa neige. Et Teclis fut le premier à créer ses elfes. Il est intéressant de noter que les premières âmes utilisées étaient du coup les dernières âmes que Sénèche avait dévoré. Et il se trouve que ces dernières âmes appartenaient aux elfes qui avaient le plus longtemps échappé à la pédivorace de Sénèche. Dans l'ancien monde, c'était les elfes qui avaient été cachées dans les abysses par Matlan, le dieu des océans, qui est d'ailleurs mort en lépreux dévue. Teclis utilisera ces âmes pour créer son peuple qu'il modèlera à l'image des anciens elfes. Il les nommera les Cittai, les promenés en elfique. Et Volturnos était parmi eux. Il a d'ailleurs dû montrer pas mal de potentiel car Teclis lui fit cadeau de l'Astra Solus, une lame de lumière capable de brancher quasiment n'importe quoi. Ainsi que Céalis, un bouclier capable de dissiper des sorts. Teclis l'a enseigné à la magie à un très haut niveau et leur inculqua les valeurs du Tuan. Mais avec le temps, les Cittai commençaient à montrer des imperfections. Leur âme, après avoir passé des millénaires dans le ventre de Sénèche, était devenue marquée, corrompue. Certains étaient trop craintifs, trop répressifs ou paranoïaques. Leurs descendances étaient bien souvent malformées et mornées. Teclis, étant très empathique, a fait ce que tout créateur et mon père ferait. En tentant de les exterminer. Contrôle Z quoi, j'efface et je recommence. Je ferai mieux la prochaine fois. Fort heureusement pour eux, Volturnos et les Cittai ont senti le coup arriver. Alors qu'ils s'échappaient, ils ont volé la lanterne afin de ne pas être retrouvés. Teclis a alors commencé à les exterminer à grand coup de lumière purificatrice. Mais fut arrêté par Tyrion. Une fois dans les abysses, les Idonais ont dû apprendre à manipuler la mer grâce à la magie de l'Ethermer. Ainsi qu'à soumettre et dominer les différents monstres qui s'attaquaient à eux dans les profondeurs. Ils commencèrent à créer des cités dans les profondeurs et découvrir des portes royaumes liant les mers des différents royaumes entre elles. Face à l'extinction, ils n'y ont d'autre choix que de raider les côtes afin de voler des âmes pour faire survivre leurs descendants. Les Namartis, qui avaient de faibles chances d'enfanter des afles bien formés qui se divisaient en deux castes. Les Isharan, les mages, et les Achélian, les non-mages, le corps militaire. Qui la plupart du temps, adoptaient ensuite les enfants des Namartis. Vu qu'il n'y avait pas vraiment de lignée chez les Idonais, les dirigeants, les rois et princes Achélian étaient purement choisis par méritocratie. Ça en dit long sur Volturnos, qui est le seul des Citaï à avoir survécu à ce jour et qui est resté roi durant tout ce temps. Les Idonais finirent par être découverts et attaqués par les Skaven et lors de leur assaut, un de leurs Coriléums, une banque d'âmes en somme, a été détruit. L'explosion libéra des milliers d'âmes d'un coup, ce qui attirait l'attention de Nagash. Et autant vous dire que Nagash les a pas appréciés du tout. Parce que les dieux elfes qui gardent les âmes elfiques qui sont censés lui revenir pour créer d'autres races, c'est une chose. Mais pour qu'ensuite une de ces races ait pour objectif de voler encore plus d'âmes, il était pas content. Et du coup, il a commencé à assécher les océans pour pouvoir les traquer. Leur existence ayant été dévoilée, il y a eu deux réactions différentes chez les enclaves Idonais. Certaines enclaves sont allées se cacher si profondément qu'elles ont perdu tout contact avec leurs autres enclaves sœurs. D'autres comme Ironrack, celle de Volturnos, ont décidé de commencer à se créer de nouveaux alliés. Et ont envoyé des ambassadeurs aux différentes factions de l'ordre. Volturnos réussit à parlementer avec Alariel et à établir une alliance. Bien que beaucoup se soient méfiés d'une race dont personne n'avait entendu parler, apparaissent d'un coup. Les Idonais qui, avant attaquer tout le monde sans aucune distinction, commencèrent à éviter d'attaquer les factions de l'ordre sous les ordres de Volturnos. La révélation de leur existence a aussi attiré certaines convoitises. Morati, qui était encore l'oracle de Cain, vola la lanterne au carrière. Volturnos appelait alors tous les représentants des enclaves Aprium, la capitale de l'enclave d'Ironrack. Tous répondirent à l'appel, car la disparition de la lanterne était une menace pour toute leur race. Si la lanterne venait à tomber entre de mauvaises mains, Nagash ou Teclis, ils pourraient alors l'utiliser pour les retrouver dans les abysses. Une immense armée composée de la quasi-totalité des forces Idonais, attaqua le temple d'Agnar, où Morati s'était caché et avait préparé ses défenses. Son plan ne semblait pas être de gagner la bataille et de gagner suffisamment de temps pour préparer un rituel et utiliser les fragments de Cain ainsi que la lanterne pour ouvrir un portail dans le ventre de Sladesh lui-même, où elle dévora toutes les âmes elfiques les plus puissantes, notamment d'anciennes âmes appartenant aux anciens rois phénix. Mais elle ne put se résoudre à dévorer l'une d'entre elles, qui appartenait à son ancien amant Aenarion, le premier roi phénix. Le sigmar des elfes quoi. Aenarion reconnut Morati et fut rempli de tellement de dégoût et de rage qu'il prit la forme d'une épée et coupa l'âme de Morati en deux. Elle fut alors divisée en deux, une forme d'une elfe divine et une forme d'une immense méduse. A noter qu'avant, sa forme elfique était une illusion et que sa forme de méduse était sa vraie forme. Les forces de Volturnos ont vite frayé un chemin à travers l'armée de Morati et ont vite atteint la salle du rituel. A la vue du portail créé par Morati, Volturnos le chargea afin de le détruire, mais il était arrivé trop tard. Alors qu'il était sur le point de les détruire, il explosa et les deux formes de Morati en ressortirent. Ayant déjà été en la présence de dieu, Volturnos réalisa vite que Morati était devenue une déesse. Elle était de dorénavant Morati Cain. Bien qu'un phareuse combat eut lieu, Morati prit facilement l'avantage avec ses nouveaux pouvoirs. Néanmoins, elle proposa la paix à Volturnos. Elle lui offrit la lanterne ocarienne brisée et une immense quantité d'âme elfique qu'elle venait d'arracher à sa mèche. Volturnos, voyant que le vent avait tourné, décida de rester objectif et d'accepter le traité de paix. Une alliance entre eux d'ailleurs fut formée peu après et par la suite dernièrement, ils se sont alliés pour conquérir Anvilgard. Volturnos et les Idonès auraient pu sans doute garder de l'hostilité envers Morati Cain. Mais une alliance avec une nouvelle déesse qui ne les jugerait pas pour leur pratique, ainsi que l'assurance d'avoir un apport régulier en âme elfique, ils ont au final fait le choix le plus bénéfique pour leurs descendants, peu importe leur fierté. Et l'invasion d'une cité d'Akshi n'est probablement pas anodin. En effet, c'est l'un des seuls royaumes qui n'a pas de divinité attitrée. Revendiquer Akshi aurait donc être une option pour Morati, et les Idonès auraient alors un endroit où ils seraient le bienvenu. A voir comment les choses évolueront pour les Idonès. Mais le fait est que Volturnos fera tout pour faire survivre son peuple. Les vampires sont des mortels touchés par une malédiction qui a fait d'eux des morts vivants immortels. Cette condition a de nombreux avantages, comme des capacités physiques accrues. Ils deviennent aussi des conduits de magie de la mort, ce qui fait d'eux des mages naturels, sans même qu'ils n'aient appris des connaissances au préalable. Si bien qu'un seul vampire est capable de lever une armée de squelettes sous ses ordres. Cependant pour garder tous ses avantages, ils devront assouvir leur soif de sang. Tous ont une bête sauvage à l'intérieur d'eux, qui doit sans cesse être tenu sous contrôle, sans quoi petit à petit cette faim finira par les consumer et effacer leur conscience d'eux-mêmes, pour finir par devenir des créatures nommées les Varghists. Beaucoup fuient cette réalité derrière un voile de noblesse et de raffinement, reniant l'animalité qui fait partie d'eux. L'origine des vampires date du vieux monde, avant même la formation des huit royaumes. La première d'entre eux et la créatrice de cette palédiction est Neferata, reine de Lamia, qui deviendra plus tard la mort-arque du sang. En s'inspirant des connaissances d'un livre de Nagash, elle a mis au point l'élixir de vie, qui donnera naissance aux premiers vampires, qui donneront eux-mêmes naissance aux lignées vampiriques autour desquelles se forment les sociétés vampires. Neferata étant la fondatrice des Lamia, Vashanesh, alias Vlad, créa les Van Karstein, dont entre autres Manfred Van Karstein, le mort-arque de la nuit, ou encore l'ordre de chevalerie des dragons de sang créé par Aborash, qui était à la base le capitaine de la guerre de Neferata, qui est aussi connu pour avoir vaincu sa soif de sang. Le vampirisme a fini par disparaître avec la destruction du vieux monde, et n'aurait pas réapparu sur l'intervention de Nagash, le dieu de la non-vie, qui a recréé le corps et l'âme de ces mort-arques pour déléguer la gestion de ces empires. Et parmi eux, on connaît au moins trois vampires, à partir desquels tous les autres vampires des huit royaumes descendront. Neferata, le mort-arque du sang, Manfred, le mort-arque de la nuit, et Ushuran, qui, suite à une punition de Nagash, est devenu l'origine des Aborans, des vampires atteints d'une sorte de folie contagieuse, responsable de la naissance des ghouls et manchères. Ces premiers vampires ont fini par rencontrer d'autres vampires pour les servir. Les vampires de la légion de sang de Neferata, par exemple, forment un réseau d'informateurs et d'espions, dont le plan est généralement de s'infiltrer dans la noblesse des cités libres du Panthéon, et à les corrompre en leur promettant la vie éternelle en échange de leur contrôle et de leur influence. Les vampires les plus puissants engendrés par les mort-arques finirent eux aussi par engendrer des serviteurs, afin de pouvoir déléguer la gestion de plus petits territoires à leurs nouveaux vassaux, ce qui créa plusieurs cellules indépendantes, appelées les dynasties. Ces dynasties ont différentes philosophies et traditions. Certaines acceptent seulement des vampires descendant d'une certaine liée, d'autres sont plus ouverts. Certains ont même commencé à voir des variations différentes de la malédiction vampirique. Les plus connus étant les Avengory, les Virkos et les Castellai. Les Avengory sont des vampires assez particuliers qui sont réputés pour faire face à leur animalité, et même aller volontairement vers elles. Ils sont très reconnaissables car certaines parties de leur corps ont déjà changé à la manière des Varghists, à la différence qu'ils ont réussi à garder leur individualité. Un rite de passage vers les Avengory est de volontairement s'emprisonner, tout en laissant couler du sang frais autour d'eux, et ceci en faisant face à une porte-royaume menant vers le royaume de Ghur, le royaume de la bête. Cela a pour effet de les affamer et d'accélérer leur transformation. Ceux qui réussissent se voient partiellement transformés et obtiennent un contrôle d'eux-mêmes que très peu de vampires possèdent. Ce procédé a été imaginé par Loka Vai, la mère des cauchemars et la fondatrice des Avengory. Elle s'est inspirée de sa propre expérience qui l'a transformée lorsqu'elle se retrouvait aux extrémités du royaume de Ghur. Là où la magie des royaumes est la plus instable et la plus forte. Les Virkos sont une dynastie aussi assez unique. Selon la légende, leur malédiction vampirique viendrait d'une bête divine mort-vivante nommée Rundspul, le Limier des Cairns. Son apparence de loup a des teint sur tous les vampires Virkos. Il n'est pas rare de voir sur eux de la fourrure, des griffes ou des pattes de loup. Ils ont même la capacité de se transformer en animaux. L'un des individus les plus connus de cette dynastie est Raducar. Celui qui a sauvé la cité maudite d'Ulfenkarn aux forces du chaos. Et a fait de la cité son garde-manger. Comme le font beaucoup de seigneurs vampires et dynasties. Sur ce point, la dynastie des Castellai est assez différente. Là où d'autres dynasties sont généralement sédentaires et élèvent les humains presque comme du bétail. Les Castellai sont nobades et ne boivent du sang que lors de leurs raids. Ils sont obsédés par l'art de la guerre et du combat. C'est un ordre de chevalier qui considère que la seule façon honorable de vivre leur vie immortelle est de constamment se mettre à l'épreuve contre des adversaires dignes de ce nom. Si bien qu'ils acceptent dans leur rang des vampires venant de n'importe quelle lignée du moment qu'ils partagent leur philosophie. Et ils accordent le baiser de sang, le nom qui est donné à l'acte de transformer un mortel en vampire, à tout guerrier qui s'est distingué au combat contre eux. Leur place forte est nommée le Donjon Vermeil. Une forteresse maudite qui se téléporte sans cesse de royaume en royaume. En ces murs, la guerre et le combat y est vénéré sous toutes ses formes. Même des dieux de la guerre comme Sigmar et Cain y sont acceptés. Le respect des Castellai pour les compétences martiales est tel que si une cité possède un art martial unique, ou sont les créateurs d'une arme exotique dont seuls eux connaissent la manipulation, les Castellai les épargneront en échange de les apprendre. Mais même derrière cette façade d'honneur et de discipline, les Castellai, comme tous les autres vampires, sont des monstres assoiffés de sang, des prédateurs pour tous les mortels, essayant de repousser, aussi longtemps qu'ils le peuvent, derrière un voile de civilité, leur inévitable transformation. Les cours des Manchères sont des assemblées de ghouls et mordants frappés par une terrible malédiction. Ce sont d'anciens mortels qui souffraient dans la famine et le désespoir, dont l'unique échappatoire aura été de manger la nourriture offerte et souillée par un vampire abhorrent, leur apparaissant comme un majestueux seigneur apportant un festin salvateur. Ceux qui acceptent, cèlent leur sort à tout jamais. Ils entrent dans une désillusion, une sorte d'hallucination collective qui devient leur nouvelle réalité, où ils croient vivre comme des nobles, civilisés et raffinés, participant régulièrement à de somptueux banquets, en contraste avec leur sombre réalité où ils s'adonnent à des massacres morbides et au cannibalisme. L'origine de cette malédiction est Oshoran, l'un des trois premiers vampires avec Neferata et Manfred, dont tous les vampires des huit royaumes descendent. Ils ont tous trois été recréés par Nagash pour le servir. Il les a reformés à partir des souvenirs qu'il avait d'eux de l'ancien monde. Au début, Oshoran était reconnu comme un fervent servant de Nagash, aimé et respecté de ses sujets, surnommé le prince de la rose de sang ou même le sombre paladin. Il veillait à faire respecter les lois de la non-vie et encourager ceux qu'il protégeait à honorer le grand Nécromancien. Nul ne sait si ses intentions étaient sincères, mais il a éventuellement fini par se rebeller contre Nagash pour des raisons inconnues. Pour cette trahison, le dieu le tentuera personnellement, transformant son corps et son esprit et faisant de lui volontairement ou involontairement le premier vampire abhorant et la garder enfermée pendant bien longtemps, le rendant encore plus fou. Jusqu'à la grande bataille des cieux brûlants, l'ultime bataille du Panthéon contre les forces du chaos, où Nagash décida au dernier moment de battre en retraite à Shaish. Fou de rage, Sigmar, le dieu roi, le poursuivit et a laissé son domaine dans le Royaume de la mort, dévasté dans son siège et a malheureusement par inadvertance libéré Oshoran de sa prison, qui commença très vite à propager sa folie, créant d'autres vampires abhorants qui établiront eux-mêmes leurs cours. Et ce, au début de l'âge du chaos, qui a apporté les conditions parfaites pour leur développement, car les royaumes étaient emplis d'innombrables mortels rendus désespérés et affamés par la dévastation des dieux sombres. Différentes cours avec différentes désillusions vurent le jour. Le genre le plus connu étant celui de la parodie de noblesse chevaleresque, mais elles peuvent être assez variées et différentes selon les vampires abhorants. Par exemple, la grande cour des cartilages se perçoit comme un ordre monastique pacifiste, qui ont atteint l'harmonie spirituelle dans le Royaume de Gour, ou encore la cour des peaux pour souffler. Les restes d'un empire d'Akshi qui vénérait le soleil, Ish. Ils voient les membres de leur cour possédant des ailes comme des anges lumineux. Toutes ces illusions les empêchent de réaliser les atrocités qu'ils commettent. Mais parfois, ironiquement, cela les mène à vraiment accomplir des actes de noblesse. Par exemple, lorsque la cité de Laetis, Ashaïch, fut attaquée par des processions de honte nu, ils furent sauvés par une cour de manchères, qui avait appartenu à un ancien ordre de chevaliers qui avait juré de défendre la cité si elle était un jour en danger. Il est donc parfois possible de raisonner avec eux si on joue le jeu de leurs désillusions. Le nécroséisme a apporté certains changements parmi les cours. Certaines ont commencé à fusionner entre elles, créant de vastes empires de vampires abhorrents. Mais cela inclut aussi le fait de fusionner leurs différentes désillusions. Cependant, cela créait parfois des incohérences dans la narrative de leurs désillusions. Certains individus ne réussissaient pas à réintégrer la nouvelle désillusion et sont donc traités instinctivement comme des intrus par la communauté qui les éliminent et les dévorent. Le même sort attend aussi ceux qui reviennent à la raison, réalisant ce qu'ils sont devenus. Dans ces cas-là, la désillusion semble essayer de se sauvegarder elle-même et élimine les bugs en quelque sorte. Un peu après le nécroséisme, Ushoran fut retrouvé par un des agents de Neferata dans les montagnes de Giran. Il se faisait appeler à présent le roi des Charognes ou le roi de l'été et avait nommé son domaine la cour de l'été. Ushoran réaffirma sa fidélité et sa loyauté envers Nagash avec un ton jubilant et sincère. Mais le grand nécromancien n'avait pas confiance en lui. Il décida de le sceller dans les montagnes en attendant de savoir s'il pouvait lui trouver une utilité. Il lui a cependant accordé le titre de Mortark afin de le rendre plus malléable et a laissé certains de ses diplomates dans sa cour pour pouvoir s'assurer qu'un jour ils servent ses ambitions. Cependant, peu après, le rite de la vie d'Alariel créa un immense séisme de magie de la vie qui avait pour le but d'inverser les effets du nécroséisme. Cela a eu aussi pour effet d'affaiblir la barrière qui maintenait Ushoran et sa cour coupée des royaumes mortels. Ce rite a grandement affaibli les morts vivants, mais les ghouls n'ont pas été aussi affectés, car bien qu'ils soient maudits, ils restent à vrai dire vivants. En ajoutant à cela l'état affaibli dans lequel Nagash était suite à sa défaite contre Teklis à Ish, Ushoran était entièrement libre de ses actions. Cependant, il resta fidèle à Nagash. Sa désillusion aura peut-être rendu sa loyauté sincère. Et face aux calamités qui accablent les royaumes, il décida de déclarer la guerre de l'errance rouge. Une croisade de galants chevaliers, tous unis pour combattre la vilainie et les ténèbres. Les Osiarques sont l'armée d'élite de Nagash. Ils ont été créés pour être son bras armé dans la conquête des royaumes. Ce sont des morts vivants assez particuliers. En un sens, ce sont des golems d'os. Leur création est assez complexe, ce qui rend leur expansion un peu plus lente que les autres morts vivants. Cette tâche est incombée aux mortisans, une caste d'artisans chez les Osiarques. Tout d'abord, les mortisans faucheurs d'âmes ont pour mission de récolter les âmes qui seront utilisées comme matériaux. C'est ensuite aux mortisans maçons d'âmes à qui incombe la tâche de déchirer ses âmes et d'amalgamer ses différents fragments d'âmes dans une pierre d'âmes. L'objectif étant de combiner les meilleurs aspects de ces différents fragments d'âmes pour créer des guerriers très polyvalents et autonomes. Par exemple, mélanger le fragment d'âmes d'un vétéran pour ses compétences partielles avec celle d'un stratège pour qu'il puisse prendre de meilleures décisions au combat. Et peut-être même encore celle d'un médecin pour ses connaissances en anatomie afin de rendre les attaques encore plus mortelles. Tout cela permet de créer des soldats quasi parfaits en sélectionnant le meilleur de ce que chaque âme a à apporter. Et enfin, c'est le mortisan modeleur d'os qui va créer des corps pour ses pierres d'âmes. Avec l'alchimie et la magie, ils vont mélanger des os avec d'autres matériaux pour créer une genre de pâte qu'ils pourront ensuite modeler pour créer des corps plus résistants et plus performants. Ce qui différencie aussi les osierques de la plupart des autres morts vivants est le fait que Nagash leur a laissé un certain niveau de libre arbitre. Ce qui est assez inhabituel car Nagash a tendance à préférer le contrôle total. Mais il reconnaît que parfois, un peu d'autonomie permet une meilleure adaptabilité. Il a planifié leur création depuis fort longtemps. Les Morghast, dont certains datent même de l'ancien monde, sont les premiers prototypes de ce type de morts vivants. Mais Nagash a maintenu la création de cette armée secrète durant tout l'âge des mythes. Cependant, la venue de l'âge du chaos l'a forcé à les dévoiler. Mais ils étaient encore trop peu pour pouvoir faire porcher la balance de son côté. Et il en manquait un commandant, un Mortark, pour les administrer. Cependant, confier cette armée à l'un des Mortarques déjà existants leur aurait accordé trop de pouvoir. Le destin a voulu que ce serait Orpheon Catacros à qui incombrait cette tâche. Durant sa vie de mortel, c'était un général de Fleisch, une république de Gour. Cette nation est réputée pour considérer la liberté comme un besoin fondamental. Ainsi que pour leurs nombreuses et immenses librairies, remplies de savoirs martial, d'histoire et de biologie sur la faune de Gour. Il croyait en plusieurs après-vies, qui dans l'âge de Sigmar, si elles sont crues par suffisamment de gens, deviennent réelles et apparaissent à Chaich, le Royaume de la Mort. A sa mort, Catacros arriva à l'après-vie d'Ossia, dont il devenu le commandant des armées. Car oui, même les après-vies ont aussi des armées pour les défendre. Car même les morts ne sont pas en sûreté de tout danger. Par exemple, certaines après-vies du Royaume Guerrier tentaient parfois de conquérir d'autres après-vies. Mais le plus grand danger, qui a fini par assaillir toutes les après-vies, est Nagash. Après avoir décidé qu'il revendiquerait tout Chaich, ses armées attaquaient Rossia. Et sous le commandement de Catacros, pendant un temps, ils furent tenus en respect. Mais leur défiance répétée a fini par attirer l'attention du Grand Nécromancien. Réalisant qu'il ne pouvait vaincre un dieu, Catacros voyagea à Nagashizar. Il lui offrit sa reddition et ses services en échange de pouvoir devenir l'un de ses généraux. Pour avoir réussi à lui résister aussi longtemps, Nagash, reconnaissant ses talents, accepta. Et finissa même par lui accorder une partie de son pouvoir et en fit un mort d'arc. Par la suite, lors de la bataille des Cieux Brûlants, l'ultime bataille du Panthéon contre les forces du Chaos, Nagash décida de battre en retraite à Chaich. Et il fut poursuivi par Sigmar pour cette trahison. Catacros tenta de ralentir pour donner du temps à son maître. Mais son corps fut oblitéré par la rage du dieu roi. Cependant, Sigmar réalisa que son âme était indestructible. Et il décida donc de l'enfermer dans une prison secrète, un Stamvolt. Et bien qu'il soit un général compétent, il n'était pas indispensable au projet de Nagash, qu'il oublia pour un temps. Jusqu'à ce qu'un jour, il sente sa présence à la cité de Lesis. Et décida d'envoyer Olindor, le mort d'arc du deuil et ses hantes nuits, pour le libérer. Une fois libre, il prit le commandement des légions Osiarques, en tant que mort d'arc des Nécropolis. Bien qu'une légion fut aussi accordée à Arcane, le mort d'arc des sacrements. Et eut pour mission d'imposer la dîme d'os sur les populations mortelles de Chaïch. La dîme est une taxe qui doit être payée avec une certaine quantité d'ossements. Qui seront ensuite utilisés pour étendre le nombre des légions Osiarques. Catacros et ses légions finirent par conquérir bien des après-vies de Chaïch. Dans les événements les plus récents, il a repris la porte du Royaume de la Mort à Archaon dans l'omnipoint. Et c'est même aventurer profondément dans son territoire pour saboter ses forges. Et couper l'approvisionnement en armes des armées de l'élu éternel. Au niveau des inspirations de leur design, certaines choses font référence à l'empire romain. Comme certains noms, l'appellation des sous-factions étant des légions. Et aussi certaines de leurs armes et armures. Et une autre de leurs inspirations visuelles semble être celle des anciens rois des tombes. Qui pourrait venir de Nagash lui-même qui était un mortel originaire de Neekara. Quoi qu'il en soit, ces légions grandissent exponentiellement. Et finiront bientôt par inonder les royaumes. Les Hantes Nuits sont des spectres tourmentés et vengeurs qui ont été maudits par Nagash et condamnés à accomplir sa volonté. Les cortèges d'Hantes Nuits sont apparus suite à un rituel de Nagash, mais leur création n'en était pas le but. Bien avant l'âge du chaos, pendant l'âge des mythes, durant l'ère du Panthéon. Nagash a commencé à mettre en offre un plan afin de revendiquer pleinement Sheish et sa domination sur la mort. Ces légions de morts vivants ramenèrent de l'extrémité du royaume du sable des tombes. La pierre du royaume de Sheish. Dont on dit que chaque grain serait lié à une vie des huit royaumes. Ces grains ont été ensuite purifiés en verre pour créer une immense pyramide noire. Servant de nexus à son rituel. Au début, personne n'y prêtait vraiment attention. Ça a été un processus qui a duré plusieurs milliers d'années. Jusqu'au moment où son plan était sur le point de s'achever. Des devins et des oracles, des mages d'Azir, commençèrent à avoir des visions du futur de toute l'horreur que Nagash allait déclencher. Ce moment est connu comme le temps des tribulations, où tous les ennemis de Nagash se sont ligués contre lui pour tenter de l'arrêter. Le rituel, s'il le réussissait, aurait provoqué une vague de morts qui aurait tué tous les mortels des royaumes et les aurait relevés à son service. Et il aurait presque réussi si ce n'avait pas été pour les héros les plus improbables qui soient. Le clan Skaven et Sheik. Leurs discrets assassins ont réussi à pénétrer dans la pyramide et à la saboter. Le rituel s'activa tout de même mais n'eut pas les effets escomptés. Ce phénomène fut surnommé le nécroséisme. Une énorme vague de magie nécromantique qui a altéré le fonctionnement des royaumes et de la magie. C'est de là notamment que sont apparus les sorts persistants. De la magie qui devient permanente et parfois même consciente. Et cela part à la même occasion relever des morts à travers tous les royaumes. Et c'est là que la faction des Antony s'est éveillée. Ce fut une période très simple pour tous les peuples des royaumes mortels. Les spectres étaient si innombrables qu'ils recouvraient le ciel. Cependant ils étaient complètement désorganisés. Et étaient si nombreux que Nagash lui-même ne pouvait tout s'y diriger. Il avait besoin d'un phare autour duquel les Antony se rallieraient. Et encore une fois ironiquement Nagash avait déjà créé indirectement ce phare. Dame Olinder. Durant sa vie elle a usé de toutes les manipulations et ruses possibles pour grimper les échelons. Et elle a même réussi à finir par se fiancer au prince héritier de l'empire de Dolorum. Qui avec son père a soudainement disparu peu après. La laissant libre de prendre le pouvoir. Elle avait réussi à obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle cachait son sourire derrière un voile endeuillé. Mais le hasard voulut que peu après son ascension au trône. L'âge du chaos arriva. Et des pestes du dieu Norgul, le seigneur de la pestilence. Ont ravagé son royaume. Et elle finit elle-même par en mourir. C'est là que Nagash entre en scène. Lorsque son âme lui parvenu pour ses actions durant sa vie. Il lui a infligé une malédiction. Elle a été condamnée à ressentir toute la tristesse qu'elle avait faim durant sa vie. Mais aussi toute celle de ceux qui la suivent dans la mort. Elle a ensuite été laissée hanter les ruines de son ancien empire. Qui sera alors connue sous le nom des étendues hurlantes. Mais Olinder a refusé de tomber dans l'oubli. Elle a tourné sa malédiction à son avantage. Et s'est servie du désespoir qu'elle émanait. Pour attirer et commander les âmes en peine. Et lorsque des siècles plus tard le nécrociisme eut lieu. Son armée avait tellement décuplé en nombre. Que même Nagash fut impressionné. Et décida de la nommer Mortarque du deuil. Elle eut pour mission d'organiser et d'unifier les cortèges hante nuit à travers tous les royaumes. Parmi ces hauts faits par la suite. Elle est la première à avoir vaincu le Celestan Prime. Durant son attaque contre un Storm Vault. Une sorte de prison. Où Sigmar a caché et enfermé des artefacts dangereux et de puissants ennemis. Où Olinder a réussi à libérer Catacross. Celui qui deviendra par la suite le Mortarque des Nécropolis. Et le chef des légions d'Osiarque. Et d'ailleurs tout récemment ensemble. Ils ont réussi à prendre la Porte de Chaïch dans l'Omnipoint. Qui était jusqu'ici quasiment entièrement sous le contrôle d'Archaon. Le maréchal de l'Apocalypse. L'Omnipoint est le carrefour stratégique le plus important des 8 royaumes. Car il possède une porte menant à chaque royaume. Et celui qui le contrôle aura un immense avantage. Troisième partie. Les Hordes de la Destruction. Les Grottes ou Gobelins sont une race de peau verte ayant des similitudes avec les Oruks. Mais sont bien plus petits et sournois. Ils vivent généralement dans les cavernes profondes. Ou tout autre habitat sombre et humide. Favorable au développement de moisissures et champignons. Ils contestent bien souvent ces territoires. En combattant d'autres races qui partagent leurs préférences. Telles que les Dordains et les Skaven. Eux aussi vénèrent Gorka-Morka. La fusion de Gork et Mork. Ainsi que d'autres divinités plus pittoresques. Qui ont bien souvent des liens mythologiques avec le dieu bicéphale. C'est sur ces croyances que leur tribu va généralement être différenciée. Les plus connues étant celles vénérant un étrange objet céleste. Ayant la forme d'un visage sur sa face visible. Qui est surnommée la Mauvaise Lune. Bien que ce ne soit pas vraiment une lune à proprement parler. Car elle ne gravite autour d'aucun royaume. C'est une énigme pour beaucoup de savants qui s'intéressent à son sujet. Car elle semble mystérieusement apparaître et disparaître aléatoirement à travers les 8 royaumes. Lorsqu'elle apparaît, son influence semble affecter la raison des non-povertes. Les rendant fous alors que des champignons poussent à toute vitesse hors de leur corps. Les grottes en revanche réagissent différemment à sa présence. Ils sont fascinés et onubilés par celle-ci. Certains prétendent même entendre sa voix. Et ceux qui arrivent à suivre et à prévoir ses apparitions mériteraient d'être bénis par elle. Lorsqu'ils sont sous sa lumière, les grottes ressentent ce qu'on appelle le fiel obscur. Une sorte d'énergie les renforçant qui est en quelque sorte leur version alternative de leur wag. Bien que les grottes puissent aussi la ressentir, mais leur corps étant moins résilients que les Orucs, la surcharge d'énergie de la wag est telle qu'elle est généralement mortelle pour eux. De temps à autre, des fragments de météorites descendent de la lune et viennent ravager la surface. Ces pierres semblent avoir de mystérieuses propriétés et absorbent les énergies magiques autour d'elles. Les grottes y accordent beaucoup de valeur. Les chamans s'en servent pour leur magie, d'autres en font des armes. Les différentes tribus qui composent les lunatiques vénérant la mauvaise lune ont différents mythes expliquant son origine. Les lunes clan racontent que lorsque Gorka Morka marchait à travers le royaume, il aurait lors d'une nuit attrapé la lune se trouvant le plus haut dans le ciel et aurait essayé de croquer dedans. Mais elle était si solide qu'il se brésa une dent dessus. Et ce faisant, aurait laissé une partie de sa force et de son pouvoir dedans. Les crocs d'araignes en revanche pensent qu'il s'agit de l'œuf de la déesse araignée qu'il vénère et qu'un jour il craquera pour recouvrir tous les royaumes de ses enfants. Certains chamans prétendent qu'elle renferme les esprits de tous les sorciers grottes qui ont existé, tournoyant ensemble dans le ciel. Mais même si leurs croyances sont radicalement différentes, ils ont une cause commune dans la recherche et la poursuite de la mauvaise lune. D'autres races que les grottes font aussi partie de leur étrange coalition, comme les trogottes, partageant les mêmes préférences d'habitats qu'eux. Et sont souvent vues combattant à leurs côtés, car leur intelligence limitée les rend facilement manipulables. Ils échangent leurs services en échange de nourriture et de bières de champignons dont les gobelins ont le secret. Ils arrivent même aussi à recruter de cette manière des gargants, ce qui rend leurs folles assemblées encore plus dangereuses. Ils affectionnent aussi des créatures rebondissantes nommées les squigs, car leur saut leur donne l'impression de se rapprocher de la mauvaise lune. Ces créatures poussent à la même manière que des champignons et peuvent atteindre des détails immenses. Ils servent à beaucoup d'aspects du quotidien des grottes, mais principalement de nourriture et de monture, bien qu'il n'est pas vraiment possible de les apprivoiser. Un chevaucheur de squigs ayant survécu à une seule chevauchée est généralement considéré comme un vétéran par ses congénères. Leur quête pour se rapprocher toujours plus près de la mauvaise lune a mené une de leurs armées à capturer des vaisseaux caradrons. Et en administrant des hallucinogènes, ils ont réussi à forcer leur équipage à les guider dans les airs vers leur stratoport. D'immenses cités du jardin flottantes se trouvant en très haute altitude, dont ils ont d'ailleurs réussi à prendre le contrôle pendant un temps. Et avec la technologie très avancée des duardins entre leurs mains, les rendant encore plus dangereux et imprévisibles qu'ils ne l'étaient déjà, ils ont expérimenté toutes sortes de moyens pour se propulser toujours plus haut vers le ciel. Donc on peut dire que les grottes avaient en quelque sorte un projet spatial pour la lune à un moment donné. Durant l'Arcanum Optimare, le changement de la magie dans les huit royaumes, qui a résulté du nécroséisme, le rituel raté de Nagash, le dieu de la non-vie, les apparitions de la nouvelle lune sont devenues encore plus erratiques et encore plus nombreuses. Ce qui a rendu les grottes bien plus actifs et destructeurs pendant cette période, qui ont interprété ces événements comme leur moment pour conquérir la surface des royaumes et la recouvrir de la lumière du ciel obscur. Les Krull Boys sont des Oruks rusés. Ce qui les rend assez différents des autres Oruks, comme les Mâches-fer ou les Fracassos, qui tendent généralement plus vers la brutalité en premier plan. Comme tous les autres peaux vertes, ils vénèrent Gorka-Morka, la fusion de Gork, brutal mais rusé, et Mork, rusé mais brutal. Leur force physique va généralement plus les orienter vers Gork. Les Krull Boys, cela dit, sont parfois surnommés les Morook, pour leur affinité particulière avec Mork. Ils sont très fiers de leurs tactiques et prennent un plaisir sadique à briser leurs ennemis mentalement avant de les achever. Les Marais sont leur territoire de prédilection, où ils peuvent aisément se camoufler, préparer des embuscades, trouver des poisons naturels venant de la faune et de la forne. De plus, par le biais de leur magie, ils ont appris à terraformer leur environnement pour reproduire cet habitat, où ils le souhaitent, en plus de pouvoir créer des illusions et hallucinations pour désorienter leurs victimes. Une armée Morook n'attaquera quasiment jamais leurs ennemis frontalement. Au lieu de ça, ils préfèrent les affaiblir progressivement en imposant l'eau et la nourriture, harcelant la nuit pour empêcher tout repos, utiliser des hallucinogènes pour retourner les ennemis les uns contre les autres, et cela pendant des semaines jusqu'au moment où l'ennemi est au plus bas, et c'est là le moment qu'ils choisissent pour venir récolter leurs trophées. L'un de leurs plus célèbres et influents chefs est Gobsprach, un puissant chaman qui est connu, entre autres, pour posséder parmi ses trophées la main coupée d'un démon majeur de Cinch, un duc du changement, qui l'empêcherait de retourner dans le royaume du chaos par sa seule volonté. Ce qui en dit long sur ses talents de mage, et cela pourrait aussi être lié à ses autres talents assez uniques. Il aurait la capacité de voir extrêmement loin dans l'avenir et avec une énorme précision, venant de visions qu'il prétend venir de Mork lui-même. Il peut aussi parler avec d'anciennes créatures dans des langues mortes depuis bien longtemps, si bien qu'on l'a surnommé la bouche de Mork, ce qui le place en quelque sorte au même niveau que Gordrak, le point de Gork. Mais l'un des plus hauts faits de Gobsprach est d'avoir participé à la libération de Kragnos, la fin des empires et le dieu des séismes. C'était à la base un mortel de la tribu des Drogrouk, un peuple de Centaure de Gour, le royaume des bêtes. Son peuple était en bon terme avec les différentes races et royaumes avoisinants, notamment les Draconis, le peuple de Krondis et Karazai. Cependant, la soif de conquête de Kragnos provoqua une guerre entre les deux peuples. Il amassa une immense armée et même des peaux vertes le rejoignèrent. Sa force était telle que son armée commença à le vénérer. Plus ses victoires étaient nombreuses et plus son armée grandissait. D'énormes quantités d'os d'ambre lui ont été offertes. En les dévorant, il finit par obtenir une immense puissance. L'énergie de Gour a flué en lui et la vénération combinée de toute son armée finit par faire de lui un dieu. Etant devenu une trop grande menace, Krondis et Karazai, avec l'aide du seigneur Croak, le plus ancien slan des Séraphons, réussirent à l'enfermer sous une montagne. Des milliers d'années plus tard dans l'âge de Sigmar maintenant, Gobsbrak a pu le libérer. Et, étant le seul à pouvoir parler la langue ancienne des Drogrouk, il est devenu son bras de roi et son traducteur. Et est donc le seul à pouvoir avoir de l'influence sur lui. Ensemble, il mène l'une des plus grandes wags des royaumes mortels. Mais en secret, certains cruel boys essaient de le manipuler et de l'utiliser comme substitut à Gorka Morca qui a disparu depuis bien longtemps. Les fils de Behemath sont des méga gargans. Une espèce de gargans facilement distinguable des autres par leur taille gigantesque. D'après leurs légendes qui sont transmises par les matriarques de leur tribu, ils seraient nés en ayant été vomi par Behemath, le Titan Monde, une bête divine titanesque et le champion de Gorka Morca lui-même. Son père était Imnog, le grand-père de tous les gargans. Et lui et ses frères seraient nés à partir des pierres de météore que le géant primordial aurait avalé après les avoir attrapés dans le ciel et refroidis dans l'océan. Il fut cependant le seul à réussir à sortir du ventre d'Imnog. C'était une divinité majeure d'Azir ce qui l'amena à affronter Sigmar pour la domination du royaume des cieux. Et il fut abattu lors de leurs combats. Behemath faisait partie de la ouag de Gorka Morca et était son second. Il avait la tâche de trouver des combats dignes du dieu Picéphale en lui évitant de perdre son temps avec des adversaires trop faibles. Et il fut même chargé de chasser certaines cibles qui étaient des menaces dans les plans du Panthéon. Les dieux du chaos de Cinch et Khorne utilisèrent cela pour sommer des graines de discorde dans l'esprit de Gorka Morca. Le faisant jalouser la liberté qu'avait son champion. Il commença alors à lui mettre au défi d'accomplir ses plus grands exploits. Le premier étant de détruire une cité en l'inondant. Ce qu'il avait déjà fait sans faire exprès à la cité elfique d'Araxia à Ish en trébuchant à proximité de la mer Dorée. La deuxième était d'éteindre un volcan en éruption. Ce que Behemoth réussit à faire au mont Crolocide en arrachant le sommet de la montagne et en l'enfonçant dans le cratère. Une armée de pirotueurs qui vivaient dedans a tenté de l'arrêter et de l'affronter. Mais le titan leur a simplement marché dessus. Et d'après les légendes de Gargan c'est justement pour cette raison que l'Edwardin était depuis plus petit. Le troisième était de survivre à un affrontement contre Dracossion, le grand drac céleste. Behemoth monta sur les plus hautes montagnes d'Azir et hurla en insultant le grand drac. Dracossion fit pleuvoir des météores sur lui. Mais il arriva à lui renvoyer l'un d'entre eux qui lui fit perdre des écailles. Et d'après les croyances des Gargan c'est ce qui aurait fait naître les séraphons. Pour la quatrième, Gorka Morca désirait à tout prix le faire perdre. Et il lui mit au défi d'arriver à dévorer autant de choses que lui. Au début, Gorka Morca semblait avoir l'avantage. Mais Behemoth eut l'idée de plonger dans une porte au royaume vers Shaysh, le royaume de la mort. Et commença à dévorer tous les fantômes des créatures que Gorka Morca avait dévoré. Et durant la dernière, il a finalement mis au défi Behemoth d'affronter Sigmar lui-même. Le combat fut acharné mais il finit par recevoir un puissant coup du Galmaraz en pleine tête. Malgré cela, il survécu et commença à se remettre du combat en dévorant les forêts du nord des étendues du printemps éternel de Giran. Et encore étourdi par le coup du grand marteau de Sigmar, c'est là qu'il vomissa la première génération des Mega Gargan. Déjà entièrement formé et adulte d'après leur roi actuel Brod. Est-ce que ce n'était pas plutôt des Gargans que Behemoth avait avalé par inadvertance ? Ou il les a vraiment créé en les vomissant ? Le fait est qu'un lien semble exister entre le titan monde et eux. Il fut abattu plus tard par les éternels de leur âge suite à sa corruption aux mains des forces d'Archaon, l'élu éternel. Suite à cela, les fils de Behemoth commencèrent à grandir et atteindre des tailles si hautes jamais encore vues auparavant. Et beaucoup d'entre eux cherchent maintenant à obtenir le titre de titan monde. Et ils ont différentes philosophies sur comment atteindre cet objectif. Les mangeurs de Kraken par exemple sont connus pour étant parmi les rares Mega Gargans à être parmi les plus anciens. Ils chassent d'énormes monstres marins et sont prêts à combattre les ennemis les plus dangereux sans aucune excitation. Ils sont connus pour être assez curieux et aiment collectionner des trophées, des objets étranges qu'ils trouvent parmi leurs ennemis. Leur longévité leur aura appris à se méfier de la magie. Car c'est un ennemi qui ne peut pas toujours être vaincu par la force brute. Si bien qu'ils sont très curieux sur toute forme d'artefacts et objets magiques. Afin de pouvoir en trouver qu'ils puissent lancer des sorts ou les protéger contre la magie. Les briseurs de porte sont connus pour être parmi les plus cruels des Mega Gargans. Ils voient les cités construites par les mortels comme d'immenses gardes-mangers remplis de proies faciles à dévorer. Ils vouent une certaine rancune aux civilisations qui auront participé à la destruction de Behemoth et Hypnog, leurs ancêtres. Les piétineurs de guerre sont sans cesse à la recherche de conflits. Ce sont des nomades sans cesse sur le qui-vive observant l'horizon pour trouver des traces de fumée qui pourra les mener vers leur prochaine bataille. Pour cette raison, ils peuvent être souvent vus aux côtés d'armées du chaos car ils savent qu'ils finiront par les mener vers d'autres combats. Suite à la mort de Behemoth, les Mega Gargans ont commencé à se réunir en bande organisée. Ce qui a fait d'eux des menaces encore plus grandes car un seul d'entre eux pourrait vaincre une cité mal préparée. Ce qui amène parfois certains à tenter de négocier avec eux en échange de nourriture ou de tout simplement les fuir laissant abandonner des cités entières. Car pour le commun des mortels, les descendants du titan monde sont semblables à des catastrophes naturelles inarrêtables. D'après une de leurs légendes, les Ogores ont été créés à partir de la bave de Gorka Morka. Ce qui leur aurait transmis sa fin et vénère un de ses aspects, la grande gueule. Qui d'après leurs croyances finira par dévorer toute chose. Ils sont capables de manger et de digérer quasiment n'importe quoi. Des métaux, des os, du sable, des pierres, mais l'armée de choix est bien sûr la viande. Une extrême faim et un désir de grossir et de devenir plus forts les habitent tous. C'est pourquoi il n'est pas rare de les voir vendre leurs services en tant que mercenaires en échange d'énormes quantités de nourriture. Certains même ont même fini par vivre directement dans les cités libres. Et après une génération, ils sont capables de résister à leurs faims extrêmes. Toutefois, cela les rend beaucoup plus fins que les autres Ogores. Mais la plupart des Ogores font partie de tribus nomades dirigées par des tyrans. Les plus larges et les plus forts qui méritent ce rang en mangeant leurs prédécesseurs. Ils mènent les guerriers au combat mais comptent sur les bouchers et maîtres abatteurs pour les guider vers le prochain festin. Grâce à des visions qu'ils voient dans les tripes de leurs proies. Une étrange magie nommée la gastromancie. Une magie qui peut aussi bien revitaliser leurs alliés que manipuler les os, les tripes et la chair de leurs ennemis. Une autre de leur culture est celle des ventre-feux. Des Ogores tatoués et cracheurs de feu qui vénèrent le mange-soleil. Un autre aspect d'Ogore Kamorka. Qui selon une légende aurait avalé un soleil rouge à Gour, le royaume de la bête. Puis l'aurait vomi sous forme de lave en fusion. Ce qui aurait d'ailleurs d'après eux créé Akshi, le royaume du feu. Et d'ailleurs pour devenir un ventre-feu, il faut survivre à un rite de passage qui est de manger de la lave en fusion. Mais ceux qui réussissent font partie des meilleurs pyromanciens des royaumes. Il existe aussi certains Ogores qui sont maudits par un phénomène appelé l'hiver éternel. Il existe plusieurs légendes qui parlent de l'origine de cette malédiction. La plus connue étant celle qui s'agirait du souffle glacé de Gorka Morka. Pour avoir abattu une bête que Gorka Morka désirait combattre lui-même. Cet hiver poursuit plusieurs tribus de raideurs à travers les royaumes. Et pour y échapper, elles doivent être constamment en mouvement. Quand l'hiver vient les rattraper, les Ogores se retrouvent figés vivant dans la glace. Et restant coincés parfois pendant des siècles sans que leur faim insatiable ne les quitte. Pour éviter ce sort, ils se sont liés à de puissantes bêtes telles que les cornes de pierre. Avec lesquelles ils entretiennent une relation quasi symbiotique. Les cornes de pierre résistent très bien au froid. Mais s'ils viennent à rester immobiles trop longtemps, voient leur chair se changer lentement en pierre. Les Ogores doivent donc un peu se voir en eux. Ils y voient le destin qui les attend. Leur lien est si fort qu'à la mort de leur monture, les Ogores ne les mangent pas. C'est probablement l'une des seules exceptions à leur faim insatiable. Certaines tribus vont même jusqu'à faire un rituel. Le Yurask-Or, où le cavalier et la monture échangeront chacun un morteau de chair pour les lier à vie. Durant le Nécroséisme, la plupart des tribus Ogores ont cru qu'il s'agissait du gros mêlement de la gueule. Et ont interprété ceci comme un signe de mécontentement. Et ils pensaient l'avoir déçu pour ne pas avoir dévoré assez de choses. Et ont donc commencé à redoubler d'efforts. Le nombre de leurs raids a décuplé. Certaines tribus sont même jusqu'à aller voler et dévorer la dîme d'Oz de Nagash. Ce qui les a fait entrer dans un conflit avec les légions Ostiarque. Un autre des effets du Nécroséisme a été d'arrêter ou ralentir certaines parties de l'hiver éternel. Avec leurs malédictions atténuées, ils ont pu commencer à se mélanger aux autres tribus Ogores. Les Skaven sont une race d'hommes-rats malveillants. Vénérant le dieu du chaos aux multiples facettes, le grand rat cornu. Et chaque Skaven, qu'il soit esclave ou seigneur de guerre, croit fermement qu'ils sont destinés à devenir son élu. Cette mégalomanie naturelle, mélangée à leur nature paranoïaque, traître et lâche, provoque sans cesse des luttes intestines et des poignardements dans le dos. Il pourrait bien être une menace à leur propre survie si leur population ne se multipliait pas exponentiellement constamment. Ils sont tous obsédés par la malpierre. Une pierre sombre et verte qui est la cristallisation des énergies magiques corrompues par le chaos. Les Skaven s'en servent pour énormément de domaines. Pour leur magie, leur technologie et même leurs expérimentations sur des créatures vivantes. Certains vont même jusqu'à les ingérer ou les intégrer à leur corps. Dans l'espoir de devenir plus fort et de vivre plus longtemps. Et même si cela marche dans de rares cas, statistiquement cela a plus tendance à les tuer encore plus rapidement ou à les rendre encore plus paranoïaques et instables. Le cœur de leur empire souterrain est la cité de Scarogne, qui se trouvait anciennement dans les profondeurs du monde qui fut, mais qui a été transporté dans un sous-royaume se trouvant entre le royaume du chaos et les huit royaumes par le rat cornu. La société Skaven y est organisée en différents clans vénérant différents aspects de leur divinité et sont dirigés par le conseil des treize, composé de douze seigneurs des clans les plus influents. Et dont le treizième siège est symboliquement vacant pour le grand rat cornu. Il existe énormément de clans Skaven, mais on peut les classifier en cinq grands clans. Les clans Verminus sont connus pour être les clans possédant les plus grandes armées. Leur nombre est si grand que les autres grands clans les recrutent bien souvent pour leur nombre. Ils voient le roi cornu comme le grand conquérant, le roi des fouets. Ils se focalisent essentiellement sur la guerre. C'est pourquoi ce sont les clans les plus agressifs et territoriales. Les clans Skaver, eux, sont des ingénieurs et des créateurs de machines défiant les lois de la réalité, en se servant bien souvent de la malpierre comme source d'énergie. Ce qui rend beaucoup de leurs inventions très instables et imprévisibles. Ils sont les fournisseurs majeurs en armes et machines de guerre pour les autres clans. Ils voient le raccord nu comme le grand sombre innovateur. Les clans Isshin sont composés de maîtres espions et assassins. Maîtres dans l'art de la discrétion, ils se sont tout naturellement établis à Ulgu, le royaume des ombres. Ils sont bien souvent engagés pour assassiner des meneurs et des champions ennemis pour provoquer l'anarchie et la désorganisation. Ils voient le raccord nu comme l'ombre qui tue, la dague qui peut se faufiler n'importe où. Les clans de la pestilence cherchent à infecter tous les royaumes en propageant des pestes mortelles, dont ils sont eux-mêmes porteurs, ayant la peau recouverte de pustules et de peaux boursouflées. Tout cela au nom du grand corrupteur. Cet aspect les a conduits à s'allier aux forces de Norgul durant la conquête de Giran, le royaume de la vie. Les clans Mulder sont des modeleurs de chair et des créateurs de monstruosité. Ils utilisent des propriétés mutagènes de la malpierre pour créer toutes sortes d'hybrides. Ce processus est généralement très aléatoire. Pour un seul de leurs succès, il y aura eu généralement des centaines d'échecs d'amas de chair vivante. Tous ces clans sont manipulés directement ou indirectement par le maître clan qui est composé des plus puissants servants du raccord nu. Les prophètes gris qui sont ses guides spirituels et ses sorciers ainsi que les verminarques, de puissants démons incarnant ces différents aspects. C'est d'ailleurs eux qui ont enseigné aux Skaven comment se frayer un chemin à travers la réalité. Cela leur permet de voyager de royaume en royaume sans avoir besoin de porte au royaume. Et très peu d'autres races possèdent cette capacité. A noter que contrairement à traverser une porte au royaume, ces voyages ne sont pas instantanés. Ils doivent physiquement voyager dans une sorte de sous-dimension parallèle au royaume et ne savent généralement pas exactement où ils vont sortir. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont par inadvertance ouvert un de leurs tunnels dans les abysses juste à côté d'une enclave idonnesse. Cet événement a d'ailleurs déséquilibré toute leur société car cela finit par dévoiler leur existence aux habitants des royaumes. Cet événement représente parfaitement la dangerosité des Skaven. Même sans être organisé ou avoir un but précis, leurs actions ont tendance à indirectement changer le cours des choses dans les royaumes. Comme ils l'ont fait lorsqu'ils ont saboté le rituel de Nagash et ont provoqué par la même occasion le nécrocéisme. Qui a complètement changé la façon dont la magie fonctionne dans les royaumes. Pour le plus grand plaisir du grand rat cornu. Les hardes de bêtes du chaos sont des adorateurs des puissances de la ruine composés majoritairement d'humanoïdes ayant des caractéristiques animales. Et contrairement aux autres serviteurs des dieux sombres, ils ne cherchent pas à accomplir leur volonté en échange de faveur. Ils incarnent en fait la manifestation physique et universelle du chaos. Motivés par des instincts tordus et des désirs primal. Mais certains comme les gores possèdent une certaine forme d'intelligence. Et cherchent à réduire toute forme de civilisation en une nature sauvage et anarchique. Qu'ils voient comme l'état naturel de toute chose. Ils étaient déjà présents au début de l'existence des huit royaumes. Alors même que les dieux venaient tout juste de s'éveiller. Comme s'ils étaient un élément naturel des royaumes. Royaumes qui créés à partir des vents de magie sont eux aussi originaires des royaumes du chaos. Il existe différentes théories sur leur origine. La première est celle du progéniteur originel. Une bête qui aurait été engendrée lors de la première distorsion d'énergie du chaos dans les royaumes. Certaines légendes de tribus de Gour, le royaume de la bête, relatent d'une créature similaire à travers les âges. Et certaines hardes de bêtes vénèrent cette créature mythique. Lui donnant des noms tels que le père d'Egor ou le père de la ruine. Une autre théorie suggérerait que les hommes bêtes ne partagent pas tous la même origine. Mais qu'ils étaient autrefois des créatures naturelles des royaumes. Transformés par les corruptions du chaos. Et ayant petit à petit évolué vers leur forme bestiale. Une autre théorie est celle du postulat du Corporeus Chaotica. Qui serait originaire de texte ayant été écrit par des théologiens de Isch, le royaume de la lumière. La base de cette théorie serait que les bêtes du chaos n'auraient pas été créées par le chaos. Mais en serait le point d'origine. Et les voit comme une aversion fondamentale de l'ordre universel. Selon leur postulat, ces créatures seraient des descendants de civilisations. Qui ne se seraient pas séparés comme la nature l'aurait voulu selon eux. Et pour s'en sauvegarder prônent l'isolationnisme des différentes races elfiques, naines et humaines par exemple. Encore maintenant, ces textes sont réutilisés par des prédicateurs dans les cités de Sigmar. Et sont malheureusement à l'origine de nombreuses ségrégations entre les différents peuples. Qui sait si l'une de ces théories sont valides. Mais le fait est que la présence des bêtes du chaos est sans doute ce qui a alerté les dieux du chaos de l'existence des 8 royaumes. Les hommes bêtes semblent d'ailleurs naturellement étendre l'influence du chaos. En construisant des pierres de hard. D'immenses mégalithes qui semblent érigées partout où ils vont. Et où ils font leurs rites et sacrifices. Et il peut arriver que certaines fois, les puissances de la ruine leur accordent des mutations. Bien qu'ils ne les vénèrent pas comme des dieux. Certaines hard peuvent reconnaître leur puissance et accepter leur domination. Bien que certains leaders des grandes hard décident aussi volontairement de ne pas se soumettre. Et de détruire leurs pierres de hard. Au risque de s'attirer les foudres des dieux sombres. Mais les hard qui s'adonnent à certains dieux en particulier. Ont donné naissance à certaines sous-espèces spécifiques à ces dieux. Comme les Tsangkor par exemple. Au final, les grandes hard sont aussi vieilles que les royaumes eux-mêmes. Et cherchent à les ramener à un état anarchique et primal. Dans lesquels ils étaient avant que les dieux ne réinstaurent la civilisation. Il est aussi intéressant d'explorer en mention honorable. Les hommes bêtes non chaotiques. Car si les bêtes du chaos sont la manifestation physique des puissances de la ruine. Certaines races hommes bêtes se sont manifestées à travers les royaumes. Et semblent avoir été créées ou descendent d'humanoïdes modifiées par l'influence des 8 royaumes eux-mêmes. Comme les Drogrouk par exemple. Le peuple de centaures gigantesques de Kragnos. Qui est originaire du royaume de Gour. Et qui est aussi lié au peuple des Draconis. Un peuple de dragonoïdes intelligents et capables de parler. Dont sont originaires Karazai et Kondis. Il existe aussi la race des Valais. Une race ayant la partie supérieure ressemblant à celle d'un duardin. Et la partie inférieure à celle d'une pieuvre. Ils vivent dans les profondeurs des océans. Et sont connus pour leur amour des jeux de mots. Et aiment créer des objets à partir d'un métal nommé Lithymar. Leur nom est d'ailleurs lié à la déesse Valaya. La déesse des Duardins. Les Kelbdar et Merwin. Sont des races d'un poisson vivant dans les profondeurs de Giran. Le royaume de la vie. Ou encore le peuple silencieux. Une race insectoïde mystérieuse. Qui vivrait en dessous de la montagne de Bisgrave. Et bien d'autres races hommes bêtes ont été mentionnés à travers différents royaumes. Et qui témoignent aussi d'une certaine forme de corruption. Que les royaumes peuvent avoir. Un peu à la même manière que celle du chaos. Khorne est le dieu du chaos de la rage, du sang et du massacre. Ses adorateurs ne croient qu'en la lutte pour la survie. Ou seuls les plus forts peuvent l'emporter. Ils empilent haut les crânes de leurs victimes. En l'honneur du seigneur des crânes. En entonnant leurs cris de guerre. Du sang pour le dieu du sang. Des crânes pour le trône des crânes. Il voue une haine sans nom à toute forme de faiblesse. De tricherie et de lâcheté. Et cela inclut pour lui la magie. C'est pourquoi les mages sont traités avec la plus grande cruauté par ses servants. Leur sang est utilisé dans ses forges. Pour créer des colliers qui seront attachés à ces chiens démons. Ce qui leur permet de dissiper la magie et de traquer les mages. Mais celui ou peut-être celle que Khorne est le plus est Stanesh. Le prince des excès. Il représente tous deux des concepts diamétralement opposés sur plusieurs points. Mais la principale est que Khorne voit la recherche du plaisir et de l'excès. Comme une diversion de la brutalité pure du combat. Lorsque ses yeux se sont posés sur les huit royaumes. Celui d'Akchi, le royaume du feu. Et celui qui a le plus attiré sa convoitise. Le vent de magie d'Akchi. Représente aussi les passions, l'agression, l'ambition et l'énergie. Et les concepts représentant les royaumes. Ont tendance à affecter leur population. Si bien que Akschi est peuplé de beaucoup de cultures tribales. Possédant bien souvent de nombreuses traditions guerrières. Dont Khorne a profité pour s'insinuer lentement dans leurs croyances. Et c'est d'ailleurs un guerrier de la tribu des Arédiens. Qui va lui ouvrir un passage vers les huit royaumes. Atoll Kul. Qui sera plus connu sous le nom par la suite de Korgos Kul. L'un des plus grands seigneurs de Khorne. Et le maître de la marée de sang. Il a accompli ce haut fait. Lors d'un événement connu sous le nom du festin rouge. Un tournoi ayant lieu sur les îles de Clavis. Où toutes les tribus du vaste aride. Y enverrait l'un de leurs champions. Cet événement a été mis en place. Pour éviter des guerres entre les tribus. Et seuls leurs champions auraient à se battre. Pour régler leurs conflits. Un combat éclata entre tous ces champions. Sous une lune de sang. Korgos Kul en ressentit vainqueur. Après avoir tué huit cent quatre-vingt-huit d'entre eux. Et par le plus grand des hasards. Eut huit et le chiffre sacré de Khorne. Toutes ces morts du festin rouge. Ont agi comme un rituel. Qui a canalisé les énergies infernales de Khorne. Dans la porte royaume située au centre des îles. Ce qui a provoqué une immense explosion. Créant un trou dans la réalité appelé l'œil. D'où des légions de démons ont pu affluer. Korgos Kul prit le commandement. Et fit la promesse de livrer Akshi à Khorne. La marée de sang massacra des centaines de tribus. Tuant les plus faibles et n'épargnant que les plus forts. Qui n'avaient d'autre choix que de les rejoindre. Les terres du vaste aride furent inondées de sang. La corruption de Khorne rendit les terres infertiles. Et en poussa beaucoup au cannibalisme. La domination des forces de Khorne sur Akshi. Dura des siècles. Durant tout l'âge du chaos. Jusqu'au moment du début de l'âge de Sigmar. Où les forces des éternels de l'orage. Menées par Vendus. Ma marteau. Lord célestan des marteaux de Sigmar. Ont lancé leur contre-attaque. Et la reprise d'Akshi. Vendus faisait d'ailleurs partie d'une des tribus. Qui avait été massacrée par Korgos Kul. Qui fut d'ailleurs mis en déroute. Face à l'attaque soudaine des forces de Sigmar. Et des luttes intestines. Éclatèrent dans la marée de sang. Korgos fou de rage. Poursuivit ce qu'il avait trahi. Qui s'était réfugié sur l'orbe Infernia. L'une des lunes d'Akshi. Qu'il a d'ailleurs réussi à conquérir. Qui est devenu sa place forte. Où il a pu reconsolider ses armées. Et accomplir sa promesse faite à Khorne. Mais en réalité Khorne. Ne désire pas la conquête complète du Vastaride. Il serait à vrai dire bien plus satisfait. Si la guerre pour sa conquête. Durait éternellement. Peu avant l'événement du nécrocéisme. Khorne en sentit les effets magiques. A l'avance. Et eut une vision des royaumes mortels. Remplis de morts vivants. Sans la moindre goutte de sang restante. Enragé par une telle possibilité. Il mobilisa ses forces. Pour contrecarrer les plans de Nagash. Afin que le sang continue à couler éternellement. En son nom. Slanesh est l'un des quatre dieux majeurs du chaos. Et l'incarnation de l'excès. Un domaine extrêmement assidieux. Car même s'il est associé au plaisir. A la gourmandise. Au désir. Sa sphère d'influence est à vrai dire bien plus grande. Qu'on ne peut l'imaginer au premier abord. Car le simple fait de vouloir plus. De quoi que ce soit. Nourrit Slanesh. Parmi ses adorateurs. On peut bien sûr compter des artistes. Des poètes. Des danseurs. Mais aussi des artisans. Ou des guerriers. Qui ont le désir de perfectionner leur art. A son paroxysme. C'est cette infinité avec le perfectionnisme. Qui a sans doute attiré Slanesh vers les elfes. Les elfes ayant de longues vies. Aiguise sans cesse leur sens. Leurs compétences. Leurs talents. Et leurs habiletés. Ce qui lui fait aussi ressentir les sensations. Et les émotions. De manière beaucoup plus forte. L'obsession de Slanesh avec ces derniers était telle. Que durant la fin des temps. Il a personnellement tué. Et dévoré. Nombreux des dieux du panthéon elfique. Ainsi que la quasi totalité des âmes elfiques. Jusqu'à un point où sa gourmandise le renda presque léthargique. Et il fut plongé dans un très long sommeil. Et il ne remarqua donc même pas la formation des huit royaumes des vents de magie. Durant l'âge des mythes. Morathi. Réussit à sortir de son ventre. Et tomba à Ulgu. Le royaume des ombres. Après des milliers d'air de corruption dans son ventre. Son apparence avait changé en selle. D'une immense gorgone. Peu après. Elle fit la rencontre. Et s'allia. A Malerion. Teclis. Et Tyrion. Afin d'enfermer Slanesh. En Ulguish. Un sous royaume caché. Entre le royaume de la lumière. Et le royaume des ombres. Et grâce à la magie combinée des trois dieux. Et de Morathi. Ils enchaînèrent le prince des excès. A soixante-six chaînes. Connectées à différents concepts. Et c'est probablement la première fois. Qu'un dieu majeur du Kao. Se retrouve dans une telle position. Ces démons. Et serviteurs. Ont été affectés de bien des façons. Certains n'ont pas vraiment réagi à sa disparition. Et ont continué à se plonger dans la dépravation et l'excès. Comme si rien n'avait changé. C'était après tout. Selon eux. La seule façon d'honorer Slanesh. D'autres. Comme certains démons majeurs. Les gardiens des secrets. Ont vu cet événement comme une occasion unique. De pouvoir remplacer Slanesh lui-même. Devenir Slanesh. Ces prétendants autoproclamés. Se retrouvent souvent à se battre entre eux. Et enfin dans un troisième cas. Certains n'ont juste pas pu réussir. A combler. Ou accepter. Le manque. Et le vide. Que le prince des plaisirs et de la souffrance. L'aura laissé. Ces derniers. Ont donc commencé à s'organiser. Et à chercher activement. Slanesh. A travers les royaumes. Au début. Slanesh était complètement impuissant. Il était sans cesse torturé. Par les dieux elfiques. Pour le faire recracher. Les âmes elfiques. Qu'il avait dévoré. Même si la souffrance. N'était pas pour lui déplaire. Et petit à petit. Il apprena. A apprivoiser. Certains aspects de sa prison. Il réussit à comprendre la nature. De certaines chaînes. Qu'il retenait prisonnier. Et réussit à envoyer discrètement. Certains fragments. D'indices. Aux serviteurs. Qui le cherchaient. L'une de ces chaînes. Était. La chaîne de la trahison. Qui a été brisée. Lorsque les vindicateurs célestes. Massacrèrent toute une cité. Qui était en rébellion. Contre sigmar. Une autre. A été brisée. Par le rugissement. De haine de cornes. Envers le neige. Mais. Un événement. Qui n'était pas prévu. A soudainement brisé. De nombreuses chaînes. Le nécrocyisme. Cet événement. A changé. Les lois. Des royaumes. De manière permanente. Et le contre-coup. A été tel. Que de nombreuses chaînes. Furent brisées. Sans même. Que leur sécurité. Ne soit contournée. Par ses neiges. C'est alors. Qu'une prophétie. Commençait. A circuler. Chez ses serviteurs. Elle faisait mention. De nombreux signes. Annonciateurs. De la venue. D'un nouveau-né. Qui apparaîtrait. Quand la tête du serpent. Saurait coupée. En deux. Sous la lumière. De la lune rouge. Et cette exacte situation. Finit par se produire. Lorsque. Borati. Rentra de nouveau. Dans le ventre. De sa neige. Afin. D'y dévorer. Les âmes. Elf. Les plus puissantes. Et ceux-ci. Associés. Aux fragments. Et aux prières. Qu'elle avait volé. A Cain. Le dieu du meurtre. Réussit. L'ascension. De mortel. A déesse. Cependant. L'âme. D'une puissante. Ab Elphique. Qui est fortement soupçonnée. D'être celle. D'Aedarion. Lui-même. Le premier roi. Fénix. A coupé son être. En deux entités. Jumelles. Son ancienne forme. De Gorgon. Et sa nouvelle forme. Divine. De Cain. Mais ceci. Créa l'ouverture. Que Slanesh attendait. La tête du serpent. Avait été coupée. En deux. Et il réussit. A relâcher. Une partie de lui. Dans les royaumes. Une chose. Que les dieux majeurs. Du chaos. Ne sont pas censés. Pouvoir faire. Les démons. Sont infimes. Fragments d'eux. Et peuvent pénétrer. Dans la réalité. Si les bonnes conditions. Sont réunies. Mais les dieux majeurs. Ne peuvent matérialiser. Toute leur puissance. Dans une réalité. Que pendant l'espace. De quelques instants. Cependant. Les lois physiques. Des huit royaumes. Sont différentes. De l'ancien monde. Les huit vents de magie. Qui sont devenus. Les royaumes. Sont à la base. Originaire. Du royaume du chaos. Ce qui permet. Aux démons. Qui ont pu être. Invoqués. Dans les royaumes. De pouvoir continuer. A exister. Matériellement. Même si les terres. Sur lesquelles. Ils sont. Ne sont pas. D'une manière. Similaire. Les séraphons. Faits d'énergie. Finissent. Par se rematérialiser. Et redevenir. Organique. En restant. Dans les royaumes. Et c'est pourquoi. Aslanesh. En restant. Enchaîné. Pendant des millénaires. Dans la réalité. A réussi. A matérialiser. Une partie. De lui. Sous la forme. Du nouveau né. Et ses adorateurs. Et ses servants. Répondirent. A son appel. En sa présence. Ils ont été frappés. D'une joie. D'une béatitude. D'une extase. Divine. Certains succombèrent même. Instantanément. Et de cette entité protéenne. Naquirent. Deux. Dieux. Jumeaux. Dexessa. La griffe. De Slenesh. Et Sinessa. La voix. De Slenesh. Là où Dexessa est plus physique. Et peut infliger des sensations comme seul Slenesh pourrait le faire. Sinessa enchante. Charme. Le moindre de ces mots est obéi. Ensemble. Ils comptent apporter la liberté. Au reste du prince des excès. Sinch est l'un des quatre dieux majeurs du chaos. Il incarne la magie, le destin et le changement. Il favorise la ruse et la manipulation chez ses serviteurs. Qui sont souvent à la recherche d'artefacts anciens et de savoirs ésotériques. Leurs machinations ont tendance à mêler d'étranges rituels avec des règles et énigmes complexes. Tournant autour de prophéties et visions du futur. Où ils cherchent à prendre en compte toutes les réalités alternatives possibles. Des plans dans des plans. Qui ont tendance à se contrecarrer entre eux. Parfois volontairement. Car même dans la victoire ou la défaite. Leur but principal est le changement éternel de toute chose. Les plans de Sinch s'étendent dans bien des univers. Mais en ce qui concerne son rôle dans les huit royaumes durant l'âge des mythes. Il a intentionnellement manipulé certains événements. Qui ont mené à l'emprisonnement de Slenesh. L'incarnation des excès par les dieux elfiques. Car l'idée sombre joue à un grand jeu éternel. Et cherche sans cesse à prendre l'avantage les uns sur les autres. Lorsque son oeil s'est posé sur le royaume mortel. Shaman, le royaume du métal. A aussitôt attiré sa convoitise. De par la nature de la magie torré. La magie du métal. La transmutation y est aussi naturelle que le passage des saisons. On peut y voir des déserts de fer. Des montagnes de bronze. Des mers de mercure. Et un peu avant l'âge du chaos. Un événement cataclysmique a été provoqué par une bête divine titanesque. Nommé le Lord Griffon. Qui a créé une tempête magnétique autour de lui. Déformant complètement le nœud spiralé. Le centre de Shaman. Neuf grands savants et mages. Ont été envoyés par l'empire Casalide. Qui était la puissance majeure de Shaman à l'époque. Neuf étant par le plus grand des hasards. Le chiffre sacré de Tzinch. Utilisé dans de nombreux rites par ses adorateurs. Les neuf réussirent à abattre le Griffon. Grâce à un puissant rituel de transmutation. Transformant son corps en or. Mais l'un d'entre eux était un invocateur de Tzinch. Qui sont parmi ses plus puissants sorciers. L'architecte du destin se servit de la mort de la bête divine. Pour ouvrir un portail qui servit de point d'entrée. Pour ses légions de démons. Et marqua le commencement de l'âge du chaos à Shaman. Par la suite. Durant la bataille des cieux brûlants. Durant le combat entre Archaon. Le maréchal de l'apocalypse. Et Sigmar le du roi. Alors que l'issue de la bataille semblait perdue. Sigmar tenta le tout pour le tout. Et lança le galmaraz sur Archaon. Mais lorsque son marteau était supposé frapper l'élu éternel. Une illusion de Tzinch se dissipa. Et le marteau disparut dans un portail. Ce qui força ensuite Sigmar à sonner la retraite vers Azir. Au final. L'architecte du destin ne semble pas vraiment avoir de quand. Il aidera ses ennemis. Trahira ses alliés. Tout pour le changement perpétuel. Norgal est l'un des quatre dieux majeurs du chaos. Il est le dieu de la déchéance. De la maladie. Et de l'entropie. Il est souvent représenté comme ayant une apparence maladive. Avec la peau recouverte de pustules. De plaies ouvertes. Suintant de pus. Et de maladies. Et malgré cette apparence. Il est connu pour avoir une nature joviale. Et même du point de vue de ses serviteurs. Bienveillante. A sa manière. Il est parfois surnommé grand père Norgal. Et les maladies qu'il crée et propage. Sont vues comme des cadeaux. De grandes souffrances attendent ceux qui résistent. Mais ceux qui les acceptent. Reçoivent sa bénédiction. Qui prennent la forme de diverses mutations physiques. Ce qui les rend généralement bien plus résilients. Ses serviteurs honorent Norgal. En honorant la décomposition. Faisant partie du cycle de la vie et de la mort. Dont le père des pestes. Et le jardinier. C'est d'ailleurs en partie ce qui l'oppose fondamentalement. A son frère Tsench. Le dieu du changement. Car le cycle de la décomposition de Norgal. Se répète constamment de manière inchangée. Ce qui est l'antithèse de l'architecte du destin. Qui représente la constante évolution. Et le déséquilibrement du statu quo. La stagnation opposée à l'inconstance. L'équilibre et le déséquilibre en un sens. Lorsque ses yeux se sont posés sur les 8 royaumes. Il fut ébloui par la beauté de Giran. Le royaume de la vie. Le terreau parfait. Florissant et fertile. Pour éteindre son jardin. Contrairement aux autres dieux du chaos. Norgal n'est pas entré dans les royaumes. En usant d'un grand rituel. Il l'a fait d'une façon bien plus fidèle à sa nature. Au début ne pouvait qu'envoyer de petites mouches. Qui pouvaient être ses yeux et ses oreilles. Et propager de petites maladies. Ce fut en quelque sorte la graine de sa corruption. Qui a très lentement propagé son influence. Lui permettant petit à petit. D'augmenter l'intensité de ses cadeaux. Cependant. Alariel. La reine éternelle. Et la protectrice de Giran. Est intrinsèquement liée au royaume. Et a fini par sentir sa présence dans son royaume. Et elle et ses sylvanesses. Fire face aux forces du seigneur des mouches. Cet immense conflit à travers tout Giran. Est connu comme la guerre de la vie. Qui va se dérouler à l'avantage. Du père des pestes. Durant l'âge du chaos. L'un de ses démons. Horticulus Slimux. Va même réussir à tuer le conjoint d'Alariel. Curnos. Le dieu de la chasse. Brisant le moral. De beaucoup des clans elfes. Qui le vénéraient. Qui commencèrent à fuir vers Azir. Laissant les forces d'Alariel. Encore plus en son ombre. Il oblige à aller se cacher. Et adopter une tactique de guérilla. Permettant au grand père Norgul. D'assouvir sa domination. Sur Giran. En corrompant sa nature. Et ses habitants. Qui avaient le choix entre mourir des pestes. Être réduit en esclavage. Ou rejoindre la cause. Des serviteurs du seigneur des mouches. Cependant les forces sylvanesses. Restèrent une épine dans son pied. Durant tout l'âge du chaos. Harcelant ses forces constamment. Avec des attaques surprises. Suivies de rapides retraites. Leur défiance ne semblait pouvoir être brisée. Tant qu'Alariel serait libre. C'est pourquoi il a cherché tous les recoins de Giran. Pour la retrouver. L'obsession qu'Alariel. Pourrait remonter à bien longtemps. Alariel. Etant la réincarnation d'Isha. La précédente déesse de la vie. Ils sont tous deux connectés de manière différente. Au même concept. L'un représentant le déclin. Et l'autre représentant la croissance. Ses serviteurs ont fini par retrouver sa trace. En suivant les éternels de l'orage. De l'oste des chevaliers saints. Qui eux aussi. Tentaient de retrouver la reine éternelle. Pour lui prêter main forte. Ses démons réussissaient à la blesser. L'obligeant à prendre la forme d'une graine. Elle a cependant réussi à recouvrir sa force. En étant replantée. Sous sa forme guerrière. Et à rallier les sylvanesses de Giran. Qui ont repris de nombreux territoires. A Norgel. Mais Norgel n'en est pas inquiet. Il ne cherche pas vraiment à toujours être le plus fort. Sa force augmente. Et décline constamment. A l'image de son cycle. Le grand jardinier est patient. Et sait que toutes les bonnes choses. Arrivent à ceux qui savent attendre. Le bon moment. Bien des mortels se sont inservis aux puissances de la ruine. Volontairement ou involontairement. Certains dans l'espoir d'obtenir les faveurs des dieux sombres. D'autres encore n'ont eu d'autre choix que de les rejoindre. Pour leur survivre. Ceux qui arrivent à se courir de gloire. Et à prouver leurs valeurs aux dieux sombres. Reçoivent éventuellement des dons. Et deviennent leurs élus. L'ultime récompense. Vers laquelle bien d'entre eux aspire. Est la démonification. L'élévation. Au rang de princes démons immortels. Qui n'est atteint que par une poignée des serviteurs des dieux sombres. La plupart meurent en essayant. Ou en l'infortune. De devenir des enfants du chaos. Des abominations de masse de chair indescriptibles. Qui sont le résultat d'élus ayant accepté beaucoup trop de bénédictions. Ou ayant eu la malchance de recevoir une mutation beaucoup trop puissante. Que leur corps ne pouvait encaisser. Parfois ce sort est infligé vraiment enterrement par les dieux du chaos. Pour punir les élus qui les ont déçus. Et parfois cela arrive tout simplement par accident. Quand un élu se fait récompenser. Et sert d'avertissement à tous ceux cherchant à atteindre le même but. Certains vénéreront des dieux du chaos spécifique. Tandis que d'autres vénéreront le chaos universel sous toutes ses formes. Qu'ils soient des guerriers membres de tribus barbares. Ou des cultistes. Infiltrés dans des cités libres. Des individus de toute race. Et de toute culture. Pas se tourner vers les puissances de la ruine. Et parfois même sans même qu'ils n'en aient conscience. Car même si certaines cultures vénèrent d'autres divinités. Il arrive que leur dévotion aille vers les dieux sombres. S'ils partagent certains concepts ou principes. Avec ces derniers. Par exemple une divinité de la guerre assez sanglante. Pourrait au final faire profiter Corne. Le dieu du sang. Il arrive parfois tout simplement que certaines de ces divinités. Soit des aspects ou des formes alternatives des puissances de la ruine. Comme les golems de fer par exemple. Ou encore la cabale Corvus. Eux et beaucoup d'autres cultures. Venant de tous les royaumes. Vénèrent différentes formes du chaos. Ces différentes cultures sont d'ailleurs à l'omnipoint. Pour s'attirer les faveurs de l'élu éternel. Archao. Le roi aux trois yeux. L'élu éternel. Et le seigneur du chaos. Etant tenu en plus haute estime. Par les quatre dieux du chaos majeurs. Il y en a eu plusieurs. Mais le dernier est Archao. Qui a réussi à apporter le coup de grâce. Et a détruit l'ancien monde. Il est aussi celui qui a mené l'assaut sur les huit royaumes. Au début de l'âge du chaos. Et a mis en déroute le panthéon de l'ordre. Il a réussi à faire perdre le galmaraz à Sigmar lui-même. Et a fendu le crâne de Nagash. Avec son épée la tueuse des rois. Mais ce qui démarque Archaon des autres champions du chaos. Et sa capacité à pouvoir organiser. Et diriger. Les différentes factions. Anarchiques. Des puissances de la ruine. Et de les focaliser dans un but commun. Depuis. Dans l'âge de Sigmar. Il semble avoir mis en oeuvre certaines actions. Pour essayer de libérer Slanesh. Le prince des excès. Ainsi que mettre en oeuvre un plan. Pour envahir Azir. Le roi des cieux. Qui a réussi jusqu'ici. A être impénétrable. Aux invasions du chaos. Bien qu'il ait vaincu d'autres dieux. Archaon ne semble pas encore être un dieu à part entière. Mais il est adoré par beaucoup. Comme une puissance du chaos universel. Plus récemment. Son autorité a été contestée. Pellacor. Le premier prince du chaos. Il a détourné la loyauté de certains des servants d'Archaon. En ayant créé un moyen. D'éliminer définitivement. Des éternels de l'orage. Qui sont vite devenus des adversaires tenaces. Due à leur résurrection incessante. Ce qui a même forcé Gragni. Et Sigmar. A créé de nouvelles armures. Dans les buts de les protéger. Contre cette nouvelle magie. Il s'est même aussi distingué. En reprenant des territoires. Qu'Archaon avait perdu. Face aux légions Osiarques. Et aux processions d'Europe Nuit. Menées par la Mortarque du Deuil Holinder. Et le Mortarque des Nécropolis Catacros. Il aurait aussi régné sur Ulku. Le royaume des ombres. Avant qu'il soit repris par Malerion. Le roi des ombres. Quoi qu'il en soit. Qu'il soit élu éternel. Prince démon. Ou simple mortel. Les esclaves des ténèbres. Seront toujours des pions. Sur le plateau. Du grand jeu des puissances de la rue. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.